Bonsoir à tous, on se retrouve donc ce soir pour ce live Facebook où nous allons évoquer un petit peu en fait les problèmes de fatigue parce que c'est quand même quelque chose qui est tout à fait récurrent qu'on trouve très régulièrement au cabinet. Donc voilà, je suis vraiment là pour, à votre écoute aussi, donc pendant ce live, on va essayer justement d'être le plus, essayer de répondre aussi le plus possible à vos questions, à vos problématiques parce que j'imagine que si vous êtes là, ce n'est pas tout à fait le fruit du hasard. Et voilà, donc certains d'entre vous évidemment me connaissent, d'autres ne me connaissent pas, donc bien entendu, je vais commencer par me présenter. Donc on va attendre un petit peu que tout le monde arrive parce que souvent, on démarre à 20h, mais on va attendre un petit peu que tout le monde arrive. Donc je vois que Charlotte est là, bonsoir Charlotte, pam pam est là, voilà, ça commence à arriver petit à petit. Bon voilà, sinon, écoutez, en tout cas, je suis ravie de vous retrouver, ça c'est clair. Ça faisait un petit moment que je n'avais pas fait de live pour l'école de santé naturelle et je suis vraiment ravie d'être là parce que pour moi, cette école est très, très importante. C'est vraiment quelque chose auquel je suis fière, vraiment fière de participer à ça. Bonsoir Anne-Caroline, bonsoir Émilie, bonsoir Florence. Voilà, ça arrive petit peu par petit peu. Bonsoir Caro-Jus, bonsoir Isabelle. Voilà, c'est un petit peu normal qu'il y ait du temps comme ça entre le moment où on parle et le moment où ça arrive évidemment en live. Donc ce soir, je vais vous parler de la fatigue. Pourquoi ? Parce qu'évidemment, la fatigue, c'est quelque chose que nous connaissons tous, que nous avons tous expérimenté, que nous expérimenterons, je vais y arriver forcément à un moment ou à un autre. Et c'est vrai que c'est tout à fait récurrent comme deux causes de consultation, cette fatigue, parce que souvent on ne comprend pas trop pourquoi on est fatigué. Quelles sont en fait les différentes causes qui peuvent expliquer une fatigue. Et c'est vrai que ça, c'est quelque chose d'important, parce qu'avant de vouloir faire quelque chose sur la fatigue, encore faut-il trouver quelles sont les raisons de cette fatigue-là. Et on va voir, et encore là, ça ne va être que quelques cas, mais très souvent, la fatigue peut avoir de multiples origines, de multiples raisons. Et ce n'est pas toujours facile de bien comprendre comment ça... Des fois, c'est assez facile, et d'autres fois, c'est plus complexe. Voilà. Bonsoir Sonia, bonsoir Marie, bonsoir Maya, bonsoir Nawel. Il commence à y avoir pas mal de monde, je suis ravie. C'est bien. Donc, je vais me présenter, pour ceux qui ne me connaissent pas encore, Donc, je m'appelle Catherine Crapoulet, je suis donc naturopathe. J'ai passé, avant de devenir naturopathe, donc j'ai passé 30 ans dans le milieu médical, où j'ai fait 20 ans d'imagerie médicale, et j'ai fait, entre temps, 10 ans de radiothérapie. Donc voilà, j'ai eu cette grosse expérience-là. Et puis, comme toute personne du médical, j'ai fait un burn-out. En fait, j'en ai fait plutôt deux, d'ailleurs. Donc, c'est pour ça que la fatigue, je connais assez bien. Et donc, entre temps, je me suis reconvertie, je suis devenue naturopathe. Je me suis spécialisée dans tout ce qui est micronutrition, c'est-à-dire l'utilisation, en fait, des compléments alimentaires, même si la micronutrition, ce n'est pas que les compléments alimentaires, bien entendu. Voilà. Et puis, donc, j'ai la chance d'être professeure pour plusieurs écoles de natureaux, dont ma chère école de santé naturelle, et puis, bien entendu, de la consultation en cabinet. Voilà. J'écris aussi des articles pour certains journaux, enfin, certains éditeurs. Et donc, voilà. Moi, je suis vraiment ravie, en tout cas, de faire ce métier et plus encore de présenter cette école de santé naturelle au travers de ce live. Alors, je vais m'adresser à vous. Christelle, j'avais vu. Bonsoir Caroline. Bonsoir Nawel. Bonsoir Yves. Bonsoir Monaca. Bonsoir Mohamed. En fait, il y a du monde qui arrive petit à petit. Ça, c'est chouette. Voilà. Et bien, justement, alors, tiens, en attendant que tout le monde arrive, on va faire un petit exercice. Donc, j'imagine que si vous êtes là, ce n'est pas le fruit du hasard. Soit c'est le métier qui vous intéresse, soit c'est la reconversion, soit c'est la fatigue, tout bêtement. Et donc, justement, si vous êtes fatigué, n'hésitez pas à me dire, oui, moi, je suis fatigué. Et de noter votre indice de fatigue, à savoir un le moins fatigué et dix le plus fatigué. Où est-ce que vous, vous vous situez ? C'est assez amusant comme exercice parce que parfois, les gens vous disent, ouais, moi, je ne suis pas fatigué. Quand on leur fait faire cet exercice, et bien, des fois, ils vous mettent sept ou huit sur dix, on se dit, oh là là, il y a un problème. Donc, voilà, essayez de me dire, justement, si vous êtes fatigué et quel est votre niveau de fatigue pour qu'on puisse en discuter. Bonsoir Florentina, bonsoir Kaina, bonsoir Charlotte. Voilà, donc Caroline qui dit, je me situe à 7 sur 10. Xavier, ah, bah, Xavier, bonjour, tiens, ça, c'est quelqu'un que je connais. J'espère que tu vas bien, Xavier. Voilà, c'est Anne-Sophie, bonsoir. Cécilia qui dit huit, donc c'est pas mal. Rudy, c'est intéressant cet exercice, justement. Parce qu'effectivement, on peut être intéressé par le métier de naturo, aussi pour s'occuper. Voilà, ah, bah, Lisa, c'est dix. Bah, bravo Lisa, on va essayer de vous aider, parce que là, évidemment, Sonia 6, bonsoir Solène, bonsoir Isabelle, qui se situe à 7, Sophie à 4, bonsoir Sophie. Voilà, je vois qu'il y a des élèves aussi de l'école de santé naturelle. Aurélie qui est à 9, mais je sais pourquoi. Ah, bah, si vous savez, c'est bien. Voilà, Émilie, huit ou neuf, bah oui, mais c'est vrai qu'avec une sept, c'est normal. Nawel qui y est à 10, fatigue à 7, 6. Victoria, bonsoir Charlotte, Florence, 7, 6. Alors, il y en a qui sont un petit peu plus bas. Allez, 9, 6. Vous voyez quand même que c'est très, très élevé. Ce n'est pas un concept, vous le savez évidemment, mais c'est intéressant. Voilà, 6, 7, ouais, 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 ouais. Bon, alors moi, ce soir, je serais plutôt à 8. C'est parce que je n'ai pas dormi la nuit dernière. Sinon, en général, je suis autour de 2, 3, vous voyez. Et parfois, je suis carrément à 1. Donc, c'est dire qu'on peut vraiment se débarrasser de ça. Bonsoir, bonsoir Gaëtan et Valérie. Bonsoir Céline. Fatigue à 8, fatigue à 7. Voilà, bah oui. Donc, vous voyez que ce n'est pas juste des mots. C'est vraiment une véritable réalité. Et alors, moi, je dis ça, je savais à peu près ce que j'allais avoir. Bonsoir Flo. On va rentrer dans le vif du sujet, puisque, je vous dis, c'est une plainte tout à fait récurrente en cabinet. Alors, on ne vient pas nécessairement pour la fatigue, mais en général, quand on pose la question de la fatigue, c'est assez grave. Et vous remarquerez quand même qu'il n'y a personne, à part moi, mais pas ce soir, en dessous de 5. Donc, globalement, on est tous fatigués. Voilà. Donc, on va commencer. Donc, bien entendu, j'imagine que vous me voyez bien et que vous m'entendez bien. De toute façon, vous me l'auriez déjà dit. Donc, on va zapper ce truc-là. N'hésitez pas. Donc, le chat, il va servir à ça. Donc, je vais essayer de répondre un peu au fur et à mesure à vos questions. Alors, bien entendu, je ne pourrais pas vous répondre de façon spécifique, parce que chaque cas est unique. Et c'est ça aussi, mon travail de natureau. C'est que chaque cas est unique. Donc, chaque réponse est unique, bien entendu. Et que s'il fallait vraiment que je vous aide tous, il faudrait faire carrément une consulte, parce que la fatigue, je vous dis, elle peut venir de plein de choses possibles. Et donc, voilà. Mais néanmoins, j'essaierai au maximum de répondre à vos questions de sorte que vous puissiez avancer aussi sur votre cheminement. Lisa qui dit 9, très bien. Flo 9, bah dis donc. Xavier 5, mais j'ai la chance d'avoir le temps de me reposer. Ah oui, ça, c'est un grand luxe. Sandrine qui dit, c'est bientôt l'hibernation 5. C'est vrai qu'en plus, l'hiver, on est encore plus fatigué. Alors, ce n'est pas la peine de prendre de notes, sauf si vous voulez quand même. Mais vous allez pouvoir télécharger donc mon PowerPoint. Non, n'hésitez pas, si ça vous intéresse. Il y a un replay qui va être disponible, bien sûr. Donc, vous avez le droit et même le... Vous pouvez le télécharger autant que vous voulez. Pas le télécharger, mais le partager, pardon, autant que vous voulez. N'hésitez pas, si ça vous plaît. Et nous allons donc maintenant rentrer dans le vif du sujet. Pour ce live sur la fatigue. Alors, écoute, Lisse, je suis bien désolée. Oui, alors, peut-être que c'est des problèmes de connexion après. Donc, vous voyez, 8 pour Cristal, Henri 7. C'est vraiment, bon, c'est partagé par tout le monde. On est tous crevés. Bon, eh bien, on va essayer de s'en sortir. Donc, tout de suite, d'entrée de jeu, je tiens à préciser, c'est important que la naturopathie, bien entendu, ne se substitue en aucun cas une consultation médicale. Autrement dit, si vous avez une fatigue qui est apparue ces dernières semaines très, très intense, avec des signes genre perte de poids ou je ne sais pas, n'importe quel autre poids, allez voir d'abord votre médecin. Ça, c'est important quand même, ne pas passer à côté ou retarder un diagnostic qui doit être posé. Bien entendu, le ou la naturopathe ne fait pas de diagnostic, on est bien d'accord. Et bien entendu, jamais un naturopathe de bonne facture, je dirais, ne vous dira d'arrêter ou de modifier un traitement médical. On est bien que les choses soient claires entre vous et moi. Voilà, ça, une fois posé le câble, nous allons donc entrer dans le vif du sujet. Alors, Nadia me demande si le replay sera sur la plateforme. Le replay sera sur Facebook, donc sur la page de l'école. Voilà, donc je vais me mettre en petit médaillon. Et voilà, donc là, ce sont des choses que j'avais récupérées dans la presse qui sont un petit peu anciennes. Mais globalement, la moitié des Français se trouvent toujours fatigués après les vacances. Et la fatigue est vraiment un signal d'alarme. Et on va voir d'abord, qu'est-ce que c'est que cette fatigue-là ? Alors, c'est presque un début de cours et vous allez comprendre. Donc, en langage médical, on va plutôt parler d'asthénie. Et donc, ça va désigner la fatigue physique. Et donc, ça se caractérise par quoi ? Donc, par une faiblesse généralisée et prolongée de l'organisme et surtout une baisse, une diminution du pouvoir fonctionnel. C'est-à-dire qu'on est tellement fatigué qu'on ne peut pas faire ou on n'arrive pas à faire tout ce dont on a besoin de faire. Ça peut être des choses toutes bêtes. Vous êtes à la maison, vous êtes sur votre canapé en train de faire le mollusque parce que vous êtes vraiment cassé, crevé. Et vous savez qu'il y a à faire à manger ou simplement la vaisselle. Et vous n'avez pas l'énergie de passer le balai, de faire la vaisselle parce que vous êtes crevé. Et donc, du coup, bon, ça, ce n'est pas rien. Alors, la différence avec une fatigue normale, c'est que cet état d'épuisement, de fatigue important ne survient déjà pas après un effort. C'est un peu tout le monde, tout le temps. Et ça ne disparaît pas après le repas. Vous vous levez, crevez. On se lève, crevez. On est fatigué. Et là, c'est terrible. Alors, justement, cette fatigue, qu'est-ce que c'est ? Tiens, je vous pose la question. Est-ce que vous pourriez, d'un mot, d'un groupe de mots, me dire, mais c'est quoi la fatigue pour vous ? Comment vous définiriez, vous définiriez, je vais y arriver, la fatigue ? C'est intéressant, ça aussi. Parce qu'on se dit, je suis fatigué, mais c'est quoi la fatigue en vérité ? Alors, j'attends vos réponses. Donc, j'en profite pour lire. Moussa, qui n'arrive pas à télécharger, bon, ça, c'est des choses qui vont se résoudre. Ne vous inquiétez pas. Bon, si sur le téléphone, c'est bien, c'est pas mal. Donc, n'hésitez pas. De toute façon, le replay sera disponible, pouf, à un bon moment sur la page Facebook de l'école. Donc, il n'y a pas de problème. Donc, voilà. Comment vous... Un manque d'énergie. Ben oui, c'est exactement ça. C'est tout bête. C'est un gros manque d'énergie. Exactement. Ouais, ouais, ouais. On n'y arrive plus. On n'a plus la force. Le manque de sommeil est dû à des insomnies récurrentes. C'est le manque d'énergie. C'est vraiment ça, la définition. Et donc, qui dit manque d'énergie ? C'est peut-être qu'on a un problème de production d'énergie. Et donc, c'est ça qu'on va aller regarder. Alors, donc, c'est un manque d'énergie. Voilà. Bravo. Qui c'est qui a gagné le pompon ? Je ne sais plus qui a répondu en premier. Bref, celle qui a répondu en premier, vous avez gagné mon pompon virtuel. Puisque vous savez que quand je fais mes cours auprès de l'école de santé naturelle, vous le savez peut-être pas, ceux qui sont là le savent. J'adresse à celui qui répond en premier un pompon virtuel. Donc, je n'ai toujours pas fait de pompons. J'ai bien envie de faire des pompons pour pouvoir vous l'envoyer. Paf ! Voilà, le pompon virtuel. Donc, c'est un manque d'énergie. Ça, c'est incroyable. Donc, du coup, ce manque d'énergie, on va le voir. On va essayer de le visiter, si je puis dire, au travers de trois cas que j'ai choisis. Comme ça, de façon un petit peu arbitraire. Bien entendu, ça ne va pas, on ne va pas passer toutes les raisons de la fatigue. C'est ce que je vous disais. Je ne peux pas non plus faire durer ça toute la nuit. Donc, voilà, je vous ai choisi trois cas, mais des cas que je vois assez régulièrement. Alors, on va voir le premier cas. Et ce premier cas, en fait, il s'agit d'une de mes anciennes étudiantes qui est venue me voir un jour en me disant « Écoute, là, ça ne va plus du tout. Je suis tellement fatiguée que je n'arrive même plus à lancer mon activité. Je suis défoncée de fatigue et ça ne va pas du tout. » Donc, elle s'appelle Marie. Elle a 60 ans. Voilà, c'est quelqu'un qui vient de finir sa reconversion professionnelle. Et elle me consulte pour une fatigue intense qui l'empêche de mettre en place son projet professionnel. Elle veut ouvrir son cabinet de naturaux. Et donc, du coup, elle n'y arrive pas parce qu'elle est crevée. Ça ne va pas. Elle n'arrive même pas à se mettre en marche. Vous voyez un peu le truc. « Ah putain, il faut que je m'y mette, mais je ne peux pas, je suis fatiguée. » C'est horrible. On a tous vécu ça. Donc, elle a un terrain extrêmement anxieux. Et ce que je ne savais pas, mais qu'elle m'a appris au moment de cette consultation, c'est que juste en entrant à l'école de naturaux, elle venait de perdre son époux. Et elle a beaucoup de mal à s'en remettre. Donc, elle n'en parlait pas du tout. Elle a pu m'en parler. Et je crois qu'elle avait aussi besoin d'évoquer cette perte-là parce que c'était important pour elle. Alors, c'est quelqu'un qui ne prend pas de médicaments parce que certains médicaments peuvent effectivement fatiguer. On pense aux chimios, évidemment, mais il y a d'autres médicaments qui peuvent justement fatiguer l'organisme. Donc, elle, elle ne prend rien du tout. Et je lui demande aussi, je demanderais pour tous, si elle prend des compléments alimentaires et elle n'en prend pas du tout, sauf un peu de vitamine D. Alors, je lui ai donc fait vraiment, c'est vraiment le boulot du naturaux. Là, vous êtes au sein du cabinet, donc on interroge. Alors, ça dure un bon moment, une consulte. Donc, je lui demande comment ça va au niveau digestif. Donc, elle me dit qu'elle a des selles très, très molles, qu'elle a beaucoup de ballonnements immédiatement après le repas, qu'elle a un sommeil correct finalement, mais elle se lève le matin, mais elle est crevée. Elle ne se réveille pas la nuit. Elle n'a pas de difficulté à s'endormir. Alors, ça, ça peut être des causes aussi de fatigue. Vous savez, quand on se couche et puis qu'on n'arrive pas à s'endormir, c'est ce qui m'est arrivé hier. Ou alors, on s'endort très bien, mais on se réveille pour aller faire pipi ou que sais-je. Et alors, après, c'est le petit vélo qui mouline, qui mouline, qui mouline et on ne se rendort plus. Donc, voilà. Alors, elle, pas du tout. Du coup, elle, le soir, elle tombe de sommeil. Donc, voilà, elle se coule gros dodo. Elle ne se réveille pas la nuit. Et le lendemain, elle s'édorme, c'est 8 heures. Et le lendemain matin, elle se réveille. Elle est complètement fatiguée. Complètement fatiguée. Donc, du coup, là, elle est vraiment inquiète parce qu'elle ne s'en sort pas, malgré tout ce qu'elle a pu mettre en place. Alors, du coup, je lui demande comment elle mange. Parce que ça, c'est quand même super important. Parce qu'effectivement, certains aliments, par exemple, si on mange, si on fait un repas trop, trop, trop lourd le soir, ça peut causer, effectivement, de la fatigue. Ou alors, s'il y a une alimentation complètement déséquilibrée, là aussi, ça peut faire le lit de la fatigue. Donc, globalement, comme elle est naturelle, elle mange variée et équilibrée. Bon, tout va bien. Elle mange beaucoup de végétaux. Donc, voilà, c'est aussi ce qu'on nous a appris en école de natureaux. Donc, jusque-là, c'est ce que je lui ai appris aussi en école de natureaux. Elle ne mange pas de viande et très peu de poissons. Elle n'aime pas ça, la viande. Et puis, le poisson, une fois par semaine, un guère plus, parfois deux. Elle ne mange pas de graisse. Elle utilise très peu d'huile. Voilà. Bon. Et elle mange aussi très peu de glucides, uniquement des légumes. Pratiquement pas de céréales ou de légumineuses. Alors, vous savez, les légumineuses, c'est les lentilles, les haricots rouges, les haricots blancs, les pois cassés, etc. Et alors, ça, c'est très bien. Elle a enlevé de son alimentation le sucre blanc, le gluten, les produits laitiers depuis très longtemps. Et elle a fait un peu d'activité physique, mais pas plus d'une demi-heure par jour sous forme de marche. Donc, globalement, moi, quand je vois ça, je me dis quand même, un, il n'y a quand même pas beaucoup de glucides. Et deux, il n'y a pas beaucoup de lipides. Et ça, ça m'embête un peu. Alors, du coup, j'essaye de faire un bilan. Normalement, c'est comme ça qu'on devrait travailler. Donc, j'essaye de faire un bilan de tout ce qu'elle m'a raconté. Parce qu'effectivement, là, je vous passe ça. Mais imaginez, la consulte dure presque deux, ouais, au moins deux heures. Et donc, du coup, ça fait quand même beaucoup de renseignements, beaucoup de choses que je note. Et donc, globalement, après la consulte, en fait, je me dis, bon, il y a trois axes importants. Alors, un, elle a des difficultés digestives. Et d'ailleurs, quand je lui demande si elle est fatiguée, elle ne prend pas. Elle me dit, ah bah oui, là, ça ne marche pas. Elle a des ballonnements. Donc, le ballonnement, ça veut dire quand même qu'au niveau digestif, il se passe des choses. Elle a cette alimentation qui n'est globalement pas assez riche en termes de lipides et en termes de glucides complexes. Alors, je ne vous parle pas du sucre. Quand on parle de glucides, on parle à la fois des glucides lents, comme on parle maintenant plutôt de glucides complexes, d'ailleurs, plutôt que de glucides lents, comme, je ne sais pas, moi, les pâtes complètes, le riz complet, les légumineuses, etc. Et ça n'a rien à voir avec les glucides rapides ou les glucides comme le sucre blanc, vous savez. Donc, globalement, elle n'a pas assez de glucides lents, complexes. Elle n'a pas assez de lipides et on va voir pourquoi. Et puis, elle a quand même la perte de son époux qui a été un stress extrêmement important, à tout le moins, et qui peut faire aussi le lit de pas mal de problématiques de santé et de fatigue. Est-ce que c'est bon, là ? N'hésitez pas. Alors, Émilie qui dit manque de protéines, bah oui, globalement, forcément un peu, puisque, effectivement, alors elle pourrait remplacer ses protéines par des légumineuses, mais ce qu'elle ne fait pas, par un petit peu de viande, ce qu'elle ne fait pas, du poisson, oui, oui, pas assez d'œuf, voilà. Voilà, globalement, on a un vrai manque, en fait, voilà. Mais ce qui m'a le plus frappée dans ce qu'elle m'a dit, c'est vraiment le manque de lipides et le manque de glucides complexes. Parce que, bon, les protéines, la ration, normalement, elle est autour de 10-15%. Donc, bon, mais vraiment, là, on n'a vraiment pas assez des autres. Et on va voir que c'est assez important. Alors, parlons du stress. Donc, ce qu'on va faire, ce que je vous propose maintenant, c'est de voir les trois pôles et qu'on voit ça ensemble un petit peu. Alors, au niveau du stress, donc, je rappelle pour ceux qui ne sont pas familiers avec ça, donc c'est une réaction complètement normale de l'organisme à une agression qui peut être physique. Imaginons, je suis, j'aime bien ce que je dis, le chasseur-cueilleur, parce qu'on est évidemment les, comment dirais-je, les descendants des chasseurs-cueilleurs, donc on est dans la savane africaine, vous voyez, avec ma pique prête à attaquer, et je me retrouve face à un tigre à don de sa bras. Bien entendu, là, j'aime autant vous dire que bonjour les hormones de stress. Ça, c'est du stress. Et l'idée, c'est, donc, ça va être une adaptation de mon organisme pour que j'ai la bonne réaction face à ça. C'est-à-dire que je peux faire le mort, je me fige, je peux aussi décider de fuir, c'est une mauvaise idée face à ce genre de bestiole, ou je peux aussi aller le taper dessus. Je ne suis pas sûre qu'on y gagne. Donc, voilà, c'est ça la réaction de stress. Et donc, c'est exactement la même réaction lorsque nous, dans nos sociétés, on a une agression, donc le bus qui vous klaxonne, la perte d'un être cher ou d'un animal, d'un animal très cher, ça, ça peut effectivement faire du stress. Et puis, d'autres problématiques comme ça. Mais, globalement, entre cette réaction de stress dans ma société d'aujourd'hui et la réaction ancestrale du chasseur-cueilleur, c'est la même réaction. Notre corps réagit exactement de la même manière. Donc, c'est ce que je vous disais, le décès, évidemment, c'est une épreuve très stressante pour l'organisme. Et clairement, le deuil, puisque là, cette dame est en train d'expérimenter, malheureusement, le deuil, va s'accompagner de symptômes tels que des tremblements, des difficultés à dormir. Alors, elle, ce n'est pas son cas. Des palpitations cardiaques, non. Sensation de froid non plus, ou des bouffées de chaleur. Mais surtout, elle a de la fatigue. Elle est fatiguée. Et donc, du coup, le deuil, c'est quelque chose à prendre en compte. Alors, évidemment, nous, naturaux, on ne va pas pouvoir beaucoup agir sur aider la personne à traverser cette période de deuil. En tout cas, on l'écoute. C'est ce que j'ai fait. Je l'ai laissé me raconter, justement, cette perte aussi. Et puis, voilà. Et puis, toutes ces hormones de stress qui ont été libérées au moment de ce décès et puis après, dans les suites, parce que ça ne s'arrête pas. Ah, ben tiens, je l'ai appris. Bon, ben non, parce qu'effectivement, il y a tout ce qu'il faut faire, quoi. Et puis, le manque, simplement le manque. Ça, ça peut épuiser complètement l'organisme. Moussa demande, est-ce que le stress peut être une agression seulement ? Ah, ben oui, oui, pas seulement, d'ailleurs, ça peut suffire. Vous vous faites agresser par un mec à un couteau, paf ! C'est même le cas, à la limite, presque le plus normal. Donc, comme dit Nawel, oui, fatigue surrénalienne. Et d'ailleurs, j'ai oublié de vous demander, parce que je suis partie directement. Je suis désolée, mais je ne vous ai pas demandé qui vous étiez, d'où vous étiez. Mais alors, je suis en dessous de tout ce soir. N'hésitez pas. Ah, ben, vous savez quoi ? Je ferai une petite pause. Et puis, à ce moment-là, vous me direz, parce qu'effectivement, je me suis présentée. Je me suis présentée, mais je ne vous ai pas demandé qui vous étiez. Oh, c'est d'une impolité, je suis navrée. Bon, voilà. Donc, revenons à son stress. Donc, le stress va aussi avoir un impact sur la sphère digestive. Vous savez qu'il y a l'axe intestin-cerveau. Donc, il y a, via ce qu'on appelle le nerf vague, qu'on appelle aussi le nerf pneumogastrique. Et ce n'est pas juste une vue de l'esprit, puisque vous voyez ici, je vous ai mis une étude, complètement, qui a été réalisée. Alors, est-ce que j'ai la date de publication ? 2022. Elle est toute récente, celle-ci. Et vous voyez, je vous l'ai même traduite en français, parce que normalement, elles sont en anglais. C'est pour ça aussi que la langue peut parfois être un petit peu, parce que c'est la traduction automatique. Mais vous voyez, c'est que, dans le résumé, je vous lis le résumé, le stress physique et psychologique va modifier l'activité de l'axe intestin-cerveau, provoquant potentiellement un dysfonctionnement de la barrière intestinale, qui peut à son tour induire des troubles cognitifs. Autrement dit, le stress peut ouvrir cette barrière intestinale, ce qui fait qu'il va y avoir, à ce moment-là, pénétration dans l'organisme de molécules qui ne devraient pas rentrer. Une fois que ces molécules sont là, l'organisme va réagir. C'est-à-dire que le système immunitaire va se mettre en marche, va se mettre en branle, si je puis dire. Et donc, du coup, ça, ça peut générer énormément de fatigue. Et ça peut aussi générer des difficultés dans la sécrétion des neuromédiateurs, qui sont ces petites molécules qui font qu'on est joyeux, qu'on est triste, etc. La sérotonine, la dopamine et compagnie. Et effectivement, si cette sécrétion est altérée via cette perméabilité intestinale, ce dysfonctionnement, à ce moment-là, ça va avoir des conséquences sur notre état psychologique. Et très souvent, en cabinet, je dis souvent, quand on mange de la « hum », on pense de la « hum ». Mais quand on pense de la « hum », on peut venir en manger de la « hum ». Donc, tout ça pour dire que le lien entre l'intestin et le cerveau est extrêmement étroit, à la fois du cerveau vers l'intestin, mais aussi de l'intestin vers le cerveau. C'est dans les deux sens. Et c'est pour ça que, parfois, dans les pathologies psychologiques, je ne vais pas dire psychiatriques, parce que c'est une problématique qui est vraiment plus complexe, mais dans certaines problématiques psychologiques, après, on ne sait plus trop où est la poule, où est l'œuf, si vous voulez. Parce que, est-ce que c'est le dysfonctionnement physique qui a créé le dysfonctionnement psychologique, ou est-ce que c'est le dysfonctionnement psychologique qui est à l'origine de désordres alimentaires qui sont à l'origine d'un désordre intestinal. Donc, vous voyez, on ne sait plus trop très bien, tellement les deux sont parfaitement imbriqués. Voilà. Et donc, chez cette personne, on a ces ballonnements. Alors, ces ballonnements ont peut-être été provoqués, justement, par le stress lié à ce gros, à ce deuil. On va parler, donc, de dysbiose. La dysbiose, c'est le terme consacré. Qu'est-ce que c'est ? C'est un déséquilibre de notre flore intestinale, c'est-à-dire que les pathogènes, on a des bactéries pathogènes qui, normalement, doivent être un peu à la niche, là, elles prennent le pouvoir sur nos gentilles bactéries, nos bactéries amies. On va parler de bactéries commensales. Et là, c'est le début des problèmes. Et cette dysbiose va favoriser l'ouverture de la barrière intestinale. Donc, on va avoir pénétration, donc, de choses qui ne devraient pas pénétrer. Le système immunitaire se dit « Oh là là, ça, il y a danger ! » Il sort les soldats. Et ça, ça fait monter ce qu'on appelle l'inflammation systémique de bagraine. Alors, ça n'a rien à voir avec la grosse inflammation quand on se blesse, quand on a un gros rhume, etc. C'est une inflammation dont on ne sent pas vraiment les effets, mais qui est cause énormément de fatigue et qui peut aggraver la malabsorption, etc. Donc, vous voyez qu'à la fois, comme d'un événement grave, puisque c'est un deuil, etc., mais ça peut être, imaginons même une agression dans la rue, etc., ça peut déboucher sur vraiment une grosse difficulté intestinale. Et ça, ça va être source de fatigue et ça va être source aussi de mal-être psychologique. Donc, vous voyez comment les choses sont imbriquées l'une l'autre. Je vous ai mis comme ça une petite image. Donc, voilà, vous voyez, ces ballonnements, ça rentre dans une altération de cette barrière intestinale. Alors, je vais remettre la petite... Allez où ma petite mémine ? Voilà. Altération... Hop là, pardon. Voilà, voilà, comme ça, voilà. Donc, une altération de cette barrière, pénétration, je l'ai dit, mais je l'ai dit, dans l'organisme d'ennemis, mise en place d'une réponse du système immunitaire, ça, ça cause de la fatigue, ça entraîne aussi des déficiences en micronutriments et donc fabrication de gaz par nos bactéries pathogènes parce qu'évidemment, elles, elles vivent, elles prospèrent et donc elles fabriquent des gaz. Et c'est ces fameux ballonnements, c'est ces fameux ballonnements qui sont terribles. Il y a des gens, moi, j'ai eu des clients, c'était hallucinant, quoi. Donc, ça peut être très, très gênant. Donc, voilà. Alors, justement, je vous ai mis un petit bijou. Alors, ça, c'est une image que j'avais eue en formation. Quand j'ai passé mon DU à Paris. Et vous voyez, alors, grosso modo ici, je vais vous faire un dessin pour que vous compreniez parce que sinon, sinon, c'est... Alors, évidemment, pour ceux qui sont plus ou moins natureux, ils connaissent, mais voilà. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que nos cellules intestinales, elles sont comme ça. Donc, ici, on a... Oui, mais alors, attends, moi, je ne me suis pas pris de la bonne couleur. Je recommence. Donc, ici, j'ai la circulation sanguine, d'accord ? Ok. Et ici, j'ai mes cellules intestinales, qu'on appelle des entérocytes. D'accord ? C'est bon, vous voyez ? Ah, non, vous ne voyez pas ce que je fais. Je vais me pousser un peu. D'accord ? Donc, ça, ça s'appelle des entérocytes. Je vous écris pour ceux qui... C'est comme un cours. Là, on fait comme un cours. Donc, voilà. Et donc, ici, vous avez, grosso modo, les aliments qui arrivent par là. Ils vont être absorbés par l'entérocyte. Donc, il y a différents mécanismes. Puis, ça va être relargué dans la circulation sanguine. Donc, là, vous avez deux entérocytes. Et vous remarquez que tout en haut, il y a ces structures-là, en fait, qu'on appelle la barrière en brosse. Elle est là, en fait, pour augmenter la surface en brosse. Pardon, j'écris comme un cochon. Donc, la surface de contact entre les aliments qui sont là et ça pour justement absorber, pour optimiser l'absorption. Et donc, voilà. Et entre deux entérocytes, on va avoir une zone extrêmement importante, ici, que je vous fais en violet. Vous ne voyez peut-être pas le violet, ce n'est pas grave, qu'on va appeler la jonction serrée. En fait, c'est une zone de lien, si vous voulez, entre deux entérocytes et qui est très importante puisque ça va empêcher, en fait, que des choses vont rentrer entre deux entérocytes et aillent directement dans la circulation sanguine. Et quand on a des problèmes, justement, de perméabilité intestinale, qu'est-ce qu'on a ? Eh bien, on a, justement, une effraction, en fait, de cette jonction serrée et on a pénétration dans l'organisme de choses qui ne devraient pas rentrer. C'est direct. Parce que là, ça fait du tri. Là, non, c'est en direct. Eh bien, c'est ce qu'on voit, en fait, sur cette photographie par microscope. Donc, ce n'est pas juste une vue de l'esprit. Je vais me mettre comme ça. Donc, vous avez ici, voilà, donc, deux entérocytes. Donc, vous voyez ici le premier à gauche, par là, quoi. Enfin, par là, voilà. Et ici, à droite, le deuxième. Et vous voyez ici, entre ces deux entérocytes, la jonction serrée, ici, très clairement. Et voilà, et on voit bien la barrière ambreuse sur cette photo. Et de l'autre côté, on a deux entérocytes. Vous voyez, ils ont l'air moins en forme, quand même, globalement. C'est moins défini. Et ici, on va avoir, donc, la barrière entre les deux entérocytes. Et on voit qu'ici, cette barrière est corrompue. On a un trou. On a un trou. Donc, ça, c'est une étude qui a été faite sur la maladie de Crohn. Donc, c'est une grosse problématique. Mais tout ça pour dire que, quand on parle de perméabilité intestinale, alors, parfois, je parle de passoire, mais évidemment, c'est minuscule, parce que là, c'est fait par microscope. Ce n'est pas juste des mots. Ça existe pour de vrai. Et on en a ici une image qui le montre véritablement. Et là, il y a des choses qui peuvent rentrer, parce que là, cette barrière est corrompue. Donc, ce n'est pas juste des mots en l'air. Alors, mais bien sûr, en fait, le problème de cette dame-là va être alimentaire. Donc, c'était la troisième raison, à savoir le manque de glucides. Donc, elle n'a pas assez de glucides complexes. Elle ne mange pas assez de céréales. Elle ne mange pas assez de légumineuses. Et si on regarde les recommandations habituelles, il faut qu'on mange autour de 50-55 % de glucides, dont, disent les diététiciens, 10 % de sucre. Mais bon, si on peut ne pas, c'est mieux. Entre 35 et 40 % de lipides et autres 10 et 15 % de protéines. Je ne vais pas faire le calcul dans ma tête, mais voilà. Il faut que ça fasse 100 % de toute façon. Et donc, si cette personne ne mange pas assez de lipides, donc là, c'est clair que ça ne va pas du tout, et pas assez de glucides. Or, les glucides et les lipides vont être hyper importants pour fabriquer de l'énergie. Et donc, le fait qu'elle n'en mange pas suffisamment, ça peut expliquer sa fatigue. Parce que, si vous voulez, quand moi, je reviens sur cette slide-ci, quand j'ai une problématique comme ça, avec la fatigue, je me dis, bon, alors, quelle est la meilleure, je dirais, là, c'est ce qu'en médecine, il parle de diagnostic différentiel. Donc, nous, on ne peut pas parler de diagnostic, mais je me dis, bon, quelle est la meilleure hypothèse, dans ce cas-là, qui peut expliquer les symptômes de cette personne ? Alors, oui, il y a la perte de son époux, on est d'accord, je vous ai montré que le stress pouvait. Sauf que, ça fait quand même trois ans. Donc, au bout de trois ans, normalement, le deuil est quand même bien avancé, pour ne pas dire terminé. Vous savez que le deuil se fait en plusieurs étapes, etc. Donc là, il s'est passé trois années, on n'est pas dans un truc immédiat, etc. Donc, je n'ai pas retenu ça. On a effectivement ces difficultés digestives, les ballonnements, fatigue après les repas, effectivement. Et puis, on a surtout l'alimentation déficiente. Donc, j'ai décidé, et d'ailleurs, je m'en suis expliquée avec elle, je me suis dit, écoute, je pense que l'une des causes importantes, c'est cette alimentation déficiente. Donc, on va d'abord travailler là-dessus, parce que, de toute façon, c'est le plus important. Et puis, si tes ballonnements persistent, à ce moment-là, on s'en occupera dans une deuxième étape. Mais on va déjà s'occuper de remettre ton alimentation. Et très souvent, chez des personnes qui ont fait des études de naturaux, et qui sont naturaux, mais moi-même, j'ai été confrontée à ça, on a beaucoup, beaucoup, beaucoup eu de cours, etc. Donc, on essaye plein de choses, et à un moment donné, on change tellement tout qu'on finit par ne plus manger de telle ou telle chose. Et moi, je me rappelle, à une période, je ne mangeais pas assez de protéines. Et j'avais tout le temps faim, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps faim. Et en fait, je ne mangeais pas assez de protéines, les protéines étant particulièrement satiétogènes. Alors, Wurster, Alexandra demande, ça c'est intéressant, est-ce que vous éliminez aussi la mononucléose en début de check en cas de fatigue ? Je perçois plusieurs réactivations qui me mettent par terre. Pas sûr que les médecins pensent à cela. Alors, moi, je ne suis pas censée me préoccuper de ce genre de choses. Lorsqu'on va le voir dans un autre cas, j'ai un doute, je ne sais pas, moi, j'ai un doute, je vais réadresser la personne à son médecin traitant. Moi, je ne peux pas faire, j'incite beaucoup, de diagnostic. Donc, quand il y a des problématiques comme ça, ça peut être aussi d'autres problématiques de maladie de Lyme, par exemple. Alors là, on est embêté. Ça peut être aussi avec le Covid, on a vu beaucoup de réactivations d'infections à Epstein-Barr. Vous savez, l'Epstein-Barr virus ou le cytomégalovirus. Et donc, il y a des études qui montrent que le Covid réactive ça et qui peut expliquer aussi la fatigue très importante après cette pathologie. Et donc, je les réadresse à ce moment-là vers le médecin, parce que là, c'est son job. Et après, il revient de me voir. Donc, voilà. Donc, moi, dans le cas de Marie, je me suis dit, bon, c'est intéressant, mais moi, je pense plutôt à des problèmes alimentaires. Et je vais vous expliquer pourquoi. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que cette énergie, elle va être fabriquée dans nos mitochondries. Qu'est-ce que c'est la mitochondrie ? Eh bien, ce sont nos petites batteries. Alors, vous voyez un petit peu dans une bagnole la batterie, ça donne l'énergie pour la voiture. Eh bien, dans nos cellules, nous avons donc ces petites batteries. qu'on appelle des mitochondries. Alors, vous voyez ici une cellule. Voilà, j'ai mis ça pour ceux qui n'ont pas l'habitude. Et on voit ici ces petites mitochondries qui sont là, les copies de mytho. Vous avez certaines cellules dont 25% du poids de la cellule, c'est les mitochondries qui sont là. Je pense en particulier aux cellules cardiaques, certaines cellules musculaires. Les mitochondries sont essentielles. Et donc, elles vont fabriquer l'énergie. Et alors, je dis ça pour des gens qui travaillent dans l'énergie parce qu'il me semble que certaines personnes présentes ici travaillent là-dedans. Et donc, pour fonder l'énergie, nous, on n'a pas d'électricité à proprement parler. On va parler d'ATP. ATP ou adénosine triphosphate. C'est une molécule. Et notre énergie à nous, elle va être sous forme d'ATP. Alors, comment ça se goupille, cette histoire-là ? Eh bien, voilà ma petite mitochondrie. Et donc, vous voyez ici que les glucides que j'ingère, qui vont se transformer en glucose, et les lipides, donc l'huile, etc., que je mange, les deux substrats, il y a même un peu les protéines, mais c'est plus dans certaines conditions, c'est pour ça que je n'en ai pas parlé, vont se transformer en une grosse molécule, acétyl-CoA. Et cette molécule va passer par tout un tas d'étapes dans la mitochondrie, le cycle de Krebs, la respiration mitochondriale, pour finir par fabriquer de l'ATP. Et donc, vous comprenez bien que chez cette personne-là, pourquoi j'ai pensé d'abord à ça ? Parce que vu ce qu'elle m'a raconté de comment elle s'alimentait, je me suis dit, mais en fait, elle ne mange pas assez. Et donc, du coup, elle n'a pas assez de substrats pour fabriquer l'acétyl-CoA. Et comme elle n'a pas assez de substrats pour fabriquer l'acétyl-CoA, elle n'a pas assez d'ATP et donc elle est fatiguée. Donc, c'était pour moi, en tout cas, l'hypothèse la plus probable et en tout cas, l'urgence d'abord. Ça me paraissait plus important que ces histoires de ballonnement. Donc, c'est pour ça que je me suis préoccupée de ça. Et donc, du coup, je lui ai proposé de faire une réforme alimentaire, c'est-à-dire augmenter sa part de glucides complexes. Je lui ai donc demandé d'introduire ou de réintroduire des céréales complètes ou semi-complètes bio. Alors, pourquoi bio ? Et là, j'insiste parce que c'est très important. Parce que si vous voulez, lorsque... Alors, qu'est-ce que c'est qu'une céréale bio complète ou semi-complète ? Ça veut dire que... Je vais repasser au tableau parce que ce sera plus facile. Vous allez avoir donc votre grain de blé ou de riz, peu importe, c'est la même chose. Alors, je vais faire ça. Pour faire cela, vous devez désactiver le mode avion. Pardon, il y a Siri qui discute n'importe quoi. Donc, vous avez un grain de blé comme ça ou un grain de riz, peu importe. C'est vrai pour toutes les céréales. Et donc, les céréales vont être recouvertes d'enveloppes. Et lorsqu'on mange des céréales complètes ou semi-complètes, ça, c'est ce qu'on va parler du son, et donc cette enveloppe, elle est présente. Quand vous mangez des céréales blanches, des pâtes blanches, du riz blanc, les enveloppes, il y en a plusieurs, ont complètement été enlevées. Donc, je lui ai demandé de manger des céréales complètes. Pourquoi ? Et bien parce que ces enveloppes sont très riches en vitamines du groupe B. Et or, les vitamines du groupe B vont être très importantes pour fournir de l'énergie. Pourquoi ? Parce que dans la mitochondrie, on a la mitochondrie grande consommatrice de vitamines du groupe B. Donc, ça, c'est intéressant. D'autre part, ça va lui apporter des fibres, ce qui ne peut pas faire de mal. Mais pourquoi je vais bien préciser bio ? Parce que tous les traitements phytosanitaires, vous savez, qu'on fait, tous ces pesticides, etc., vont venir sur l'enveloppe. Donc, si vous mangez des céréales complètes ou semi-complètes pas bio, c'est vraiment pas top top parce que du coup, vous mangez beaucoup de pesticides. Alors, ça, c'est le premier point. Et le second point, lorsque l'on prend le blé et qu'on le met dans des grands silos, vous savez, avant d'en faire de la farine, pour être sûr qu'il n'y ait pas de champignons qui se développent, etc., on va remettre dans le silo des fongicides qui vont se mettre évidemment directement sur l'enveloppe du grain. C'est pour ça que si vous mangez des céréales complètes ou semi-complètes, elles doivent être impérativement bio. Sinon, il vaut mieux carrément manger du riz blanc ou des pâtes blanches. Et si vous allez à la boulangerie, c'est finalement, en termes de santé, presque moins nocif. Alors, toute chose égale par ailleurs, de manger de la baguette blanche plutôt que de prendre du pain complet ou du pain housseau, parce que vous allez retrouver pas mal de pesticides. Donc, voilà, après, là, c'est un peu la peste et le choléra. Donc, c'est la première chose que j'ai dit. Et puis, des légumineuses, des lentilles, des haricots rouges, des haricots blancs, ce sont des aliments qui vont être satiétogènes et qui vont être assez riches en glucides complexes. Je lui ai demandé, bien entendu, d'augmenter sa part de lipides via les huiles pour cuire. Alors, plutôt l'huile d'olive. Pourquoi est-ce qu'on préconise plutôt l'huile d'olive pour la cuisson ? Parce que c'est une huile qui est relativement stable et qui peut aller jusqu'à 180, 190 degrés sans fumer. Alors, bien sûr, il ne faut pas faire fumer une huile. Et si vous faites fumer votre huile, il faut jeter, nettoyer la poêle et recommencer. Parce qu'elle va devenir toxique et elle va se charger de composés toxiques. Pardon, je n'ai pas remis mon truc. Voilà. Donc, je lui ai proposé de l'huile d'olive pour, effectivement, la cuisson, la cuisine. Et puis, de l'huile de lin ou de l'huile de cameline pour les crudités. Pourquoi ? Parce que ce sont des huiles qui vont être riches en oméga-3. Et que ça, ça va être important, les oméga-3. Je lui ai proposé, évidemment, d'augmenter sa part de poissons gras. Et en particulier, donc, tous ceux qui sont riches en oméga-3, sardines, un rond-macron, en lui disant, ce serait quand même bien qu'elle arrive à en manger au moins trois fois par semaine. Donc, voilà un petit peu pour la réforme alimentaire. Ça a été vraiment le gros axe, ça. Bien sûr, je lui ai dit de se préoccuper de son état psychologique. Et donc, là, justement, avant la consulte, elle a enfin prévu de voir quelqu'un et de se faire aider. Parce qu'elle a quand même, elle en a gros sur la patate. Parce qu'elle a tout gardé en elle, en plus. Elle n'a pas voulu en partager. Ses collègues de promo ne le savaient pas du tout. Donc, vraiment, elle a tout gardé. Faire un peu d'exercice. Pourquoi ? Parce que la marche, et en particulier la natation, il y a des études qui montrent que lorsque l'eau coule sur la peau, c'est pour ça que ça fait monter les taux de sérotonine. Et vous savez, quand on a été nagé, on se sent bien après quand on sort. On se dit « Ah, ça fait du bien, je me sens bien, ça détend, etc. » Et c'est aussi parce que nos taux de sérotonine ont remonté grâce à cette eau qui coule. Et puis, le sport, c'est un antidépresseur naturel. Et ça permet de lutter contre la fatigue. Pourquoi ? Eh bien, parce que, figurez-vous que quand on court, alors je reviens à ma mitochondrie, à cette cocotte-là, les mitochondries, en fait, lorsqu'on va courir, enfin courir ou faire de l'exercice, mais il faut y aller un peu fort quand même. Eh bien, en fait, on a un pool dans chaque cellule de mitochondrie. Alors, on en a des plus jeunes, des plus vieilles, etc. Donc, les vieilles, évidemment, elles sont vieilles, donc elles produisent beaucoup moins d'énergie. Et alors, qu'est-ce qui se passe ? Donc, quand on fait un sport un peu intensif, où vous avez du fractionné, ça c'est idéal, eh bien, à ce moment-là, les mitochondries qui vont être les plus fatiguées, les plus flagadas, elles vont être ce qu'on appelle optionnisées, c'est-à-dire qu'elles vont être repérées, si vous voulez, par le système et elles vont avoir l'ordre de se tuer. Donc, elles meurent et elles sont remplacées par des jeunes mitochondries en pleine peau, toutes frétillantes, etc. Donc, vous voyez comme c'est vachement intéressant, cette histoire-là, parce que, du coup, c'est aussi une des raisons pour lesquelles le sport défatigue. C'est pour ça que quand on est fatigué, des fois, l'activité physique, ça a des bienfaits. Pour vraiment faire ça, il faut faire ce qu'on appelle du fractionné. Et donc, ce que je conseille, c'est de courir jusqu'à essoufflement. Quand on est à essoufflement, on s'arrête, on récupère et on recommence. Et là, vraiment, on lutte contre la fatigue. Donc, voilà. Et puis, je vais proposer, évidemment, de la complémentation, parce que vu qu'elles ne mangent pas assez de céréales et compagnie, forcément, elles sont carencées. Donc, je vais donner un complexe de vitamines du groupe B. Et les vitamines du groupe B vont intervenir à plein d'étapes dans la mitochondrie. Bon, je ne vais pas vous faire le cours sur la mitochondrie parce que ce n'est pas l'objet de ce live. Mais en école de nature, les élèves n'y coupent pas. Bien sûr, je vais donner des oméga-3 à bonne dose et du magnésium, beaucoup de magnésium parce que le magnésium va être tout à fait nécessaire pour lutter contre les effets du stress et pour produire de l'énergie. Je vais donner aussi, pour sa barrière intestinale, quand même, de la glutamine et puis un complexe avec des polyphénols comme de la kirstine, la curcumine, le polyphénol de thé vert qui vont être des substances qui vont aider, tout ça va aider à rétablir un équilibre dans sa bonne et mauvaise flore. Donc, enfin, plutôt rééquilibrer sa flore intestinale. Et donc, voilà, je lui ai donné quelque chose d'assez simple, finalement. Mais l'idée était de voir si, avec la réforme alimentaire, on ne pouvait pas améliorer ça. Et donc, je l'ai revue trois mois plus tard. Enfin, je l'ai vue, oui. Et elle me dit qu'elle se sent beaucoup mieux, beaucoup, beaucoup mieux. Et d'ailleurs, c'est vrai qu'elle parlait de façon plus vive. Et d'ailleurs, je me dis souvent, je devrais les prendre en photo avant la première consulte et avant la deuxième parce que souvent, ils n'ont plus la même tête, plus la même énergie, etc. Elle fait à nouveau des projets, cette personne. Et donc là, elle commence à vraiment travailler sur son installation en tant que thérapeute. Elle a toujours des ballonnements digestifs un peu moins. Et donc là, après, dans une deuxième étape, je lui ai proposé de s'occuper vraiment de sa flore digestive. Eh bien, j'étais bien contente que ça aille bien pour Marie parce que, voilà, c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup. Alors, je vais regarder un peu les questions. Et justement, je suis désolée, j'ai complètement oublié de vous demander de vous présenter. N'hésitez pas, j'en ai reconnu certains, mais n'hésitez pas si vous êtes natureux ou si vous êtes, voilà, n'hésitez pas à me dire où est-ce que, de où vous me parlez aussi parce que je suis vraiment désolée. J'étais tellement, ah, j'ai foncé, mais comme d'habitude. Voilà. Donc, Karina qui me demande ce que je pense de l'huile de coco. L'huile de coco, alors, elle est intéressante parce qu'elle contient de l'acide caprilique et l'acide caprilique est un anti-candidose. Donc, ça, ce n'est pas inintéressant, mais elle est riche en acides gras saturés. Donc, voilà, c'est embêtant, cette huile de coco. C'est embêtant. Alexandra qui dit, est-ce que le foie de morue est considéré comme du poisson gras ? Oui, absolument, absolument. Et c'est surtout très riche en vitamine, un peu en vitamine D et en vitamine A, en rétinol. Donc, il ne faut pas non plus en manger de trop, de trop parce que le rétinol, donc la vitamine A, elle peut finir par être toxique. Donc, il ne faut pas plus d'une à deux fois par mois. Alors, c'est pour cela que je vais demander s'il y avait un moyen bel et bien de diagnostiquer. Alors, là, je n'ai pas suivi. Peut-on diagnostiquer une perméabilité intestinale ? Demande Lisa. Bah, alors, on ne va pas parler de diagnostic, mais on peut le suspecter. Alors, déjà, là, quand il y a beaucoup d'inflammations, des douleurs articulaires, des choses comme ça, oui, oui, il y a pas mal de signes qui peuvent nous faire penser à une perméabilité intestinale, des signes intestinaux. Mais des fois, il n'y a pas de signes intestinaux et pourtant, il y a perméabilité intestinale. Par exemple, toutes les personnes qui ont des maladies dites de civilisation, on a de la perméabilité intestinale. Si vous mangez de la junk food, forcément, vous avez de la perméabilité intestinale. Après, il y a des tests qu'on peut proposer. Il y a certains laboratoires un peu particuliers qui font des tests, oui. Et on peut, effectivement, doser plusieurs marqueurs, dont un en particulier, que je vais vous écrire, qui s'appelle la zonuline. Donc, on peut la mesurer soit dans les selles, soit dans le sang. Et cette zonuline, en fait, elle a été découverte par un chercheur d'origine italienne, mais qui travaille pour Harvard, qui s'appelle le professeur Fasano. Et il a montré, donc, en fait, que cette fameuse zonuline était une protéine qui est générée par l'intestin et qui gère, justement, l'ouverture de la barrière intestinale. Et donc, quand on a de très, très forts taux de zonuline, on sait que la porte, elle est au grand ouvert. Donc, voilà. Moussa demande, est-ce que l'huile de sésame peut avoir des effets thérapeutiques ? L'huile de sésame, elle est beaucoup utilisée pour l'oil pooling. Je ne sais pas si vous connaissez. Je vous l'écris là, oil pooling. C'est un, comment dirais-je, c'est un truc ayurvédique où on prend, justement, cette huile et le matin, à jeun, et on la passe 20 minutes comme ça dans la bouche. Et paraît-il que ça a des effets sur les dents et sur la bouche tout à fait intéressants. Absolument. Alors, Nat qui demande quel magnésium faut-il choisir ? Là, c'est un peu, j'y passerai la soirée, mais globalement, il faut prendre ce qu'on appelle les formes quélatées, bisglycinate de magnésium ou glycérophosphate de magnésium. Et moi, je préfère le bisglycinate de magnésium. Et maintenant, il y a pas mal de labos qui en proposent. Et il faut prendre, par exemple, cette dame-là, je lui ai demandé d'en prendre 600 mg. Il faut savoir que dans le magnésium, les apports journaliers recommandés. C'est-à-dire, ce que dit la réglementation, c'est que c'est au moins 360 mg. Mais quand on a beaucoup, beaucoup de stress, on est au-dessus de 600 mg. Et ça peut aller même au-delà. Par exemple, sur un burn-out, là, on va taper très fort parce qu'on sait qu'il y a une énorme, énorme, une carence en magnésium. Charlotte qui dit, la mastication aussi. Ben oui, la mastication, mais ça, c'est... Oui, là, on pourrait faire aussi un cours. Voilà, donc je suis en train de regarder. OK, donc je vois que Flo, ben bonsoir Flo, collègue d'Yves qui a fait de la pub. Ben oui, il y a des gens qui ont fait de la pub, c'est super. Donc il y a des gens qui viennent de Nantes. Donc il y en a des gens, ben enchantés, en tout cas, de vous retrouver tous. Donc voilà, mais vous voyez qu'on peut vraiment changer la donne. Ça, c'est quelqu'un qui commence à aller mieux. Et puis, je vais la revoir. Donc forcément, je vais continuer de l'aider et puis d'affiner. Puis elle, ça va commencer à faire aussi son expérience sur la fatigue. Sonia demande comment doser la supplémentation d'oméga-3. Ben déjà, pas mal par l'interrogatoire. Si c'est quelqu'un qui ne mange pas du tout de poisson gras. Parce qu'en fait, si vous voulez, les oméga-3, ils doivent être toujours pris en fonction aussi de ce qu'on prend d'oméga-6. C'est-à-dire que globalement, l'idéal, parce que si vous voulez, oméga-3, oméga-6, parmi toutes les choses nécessaires, importantes, l'équilibre oméga-6, oméga-3 va gérer la réponse inflammatoire. C'est-à-dire, va générer la capacité du système immunitaire à répondre à une agression, qu'elle soit virale, bactérienne ou une agression physique. Et donc, cette inflammation, c'est hyper important. L'inflammation, c'est un peu notre armée. Donc, notre armée, elle doit être capable de nous défendre. Elle doit être capable de répondre à la bonne mesure. Il ne s'agit pas, comme je dis souvent, de tuer un moustique avec une arme atomique. Ce n'est pas ce qu'on veut. On veut juste une tapette pour un moustique. Et puis, quand c'est beaucoup, beaucoup plus grave, là, on veut les armes conséquentes. Et donc, c'est la manière dont on mange les oméga-6 et les oméga-3 qui vont être essentielles pour la juste mesure de cette réponse. Donc, si on mange trop d'oméga-6, là, c'est l'arme atomique pour le moustique. Ça, ça peut jouer des tours. Et c'est pour ça que vous avez beaucoup, beaucoup de gens qui sont très, très inflammés. Et c'est lié à ça. Et puis, vous avez les oméga-3 qui sont beaucoup plus rares. Donc, le ratio normal, c'est 4 oméga-6 pour 1 oméga-3. On parle donc de ce ratio-là. Et dans notre alimentation en France, on est autour, grosso modo, alors ça dépend des chiffres, etc. Mais c'est une évaluation comme ça qui vaut ce qu'elle vaut. Mais grosso modo, on est à 15 oméga-6 sur 1 oméga-3. Et aux États-Unis, il y a certains papiers qui parlent de 41 oméga-6 pour 1 oméga-3. Donc, je ne vous raconte pas. Quand on en est là, bonjour, l'angoisse. Et chez les Inuits, qui nous ont permis justement de bien étudier les oméga-3, quand ils mangeaient traditionnel, le rapport était même inversé parce qu'évidemment, ils en mangeaient beaucoup. Alors, les oméga-6, on va les trouver essentiellement dans les huiles, beaucoup dans les huiles. Huile de tournesol, huile d'arachide, etc. On va aussi les retrouver dans la viande. On va aussi les retrouver beaucoup dans les oeufs, etc. Donc, il y a énormément d'aliments qui ont tous ces composés-là. Et ce n'est pas étonnant que du coup, nos oméga-6, on en ait autant. Et puis, les oméga-3, on va les retrouver dans des huiles comme l'huile de colza un tout petit peu, l'huile de lin, l'huile de cameline, là, on en a un petit peu plus. Et puis, on en a dans les poissons gras. Sauf que, globalement, moi, je trouve que les gens mangent peu, assez peu de poissons gras. Parce que, les poissons gras, ça va être quoi ? Ça va être la sardine, ça va être le hareng, ça va être le maquereau, le saumon. Mais le saumon, c'est compliqué. Le thon, il est riche. Mais là, on va oublier parce qu'il est tellement pollué que voilà. Alors, on m'a raconté, c'est une amie que j'ai vue ce midi qui me racontait. Donc, c'est une dame qui tenait un laboratoire. Et c'est important de savoir ça. Et donc, elle adorait ses chats. Et donc, elle leur donnait régulièrement du thon. Et puis, à un moment donné, elle a trouvé que ses chats, ils n'allaient quand même pas très, très bien. Elle se disait, mais c'est quand même bizarre. Et donc, elle a suspecté comme ça, peut-être, une pollution. Et donc, elle leur a fait des tests. Parce que, comme elle avait un laboratoire, forcément, c'était facile. Et en fait, les pauvres bestioles avaient emplafonné leur taux de métaux lourds. En particulier, le mercure et le plomb. Surtout le mercure, d'ailleurs. Et donc, voilà. Donc, le thon, c'est vraiment un aliment, il faut vraiment... Ou alors, du genre de l'exceptionnel. Mais moi, je n'en donne même plus à mes chats. Une fois de temps en temps, etc. Voilà. Bonjour, Cristal de Reims. Enchantée. Voilà. Donc, justement, pourriez-vous nous parler du burn-out ? Ben, ça arrive, mais après. Lisa, ça arrive, j'y ai pensé. Ça arrive après. Alors, est-ce que cela se dose par PDS, oméga-3, oméga-6 ? Oui, absolument. Alors, ça s'appelle un profil en acides gras. Et donc, qu'est-ce qu'on fait ? On prend les globules rouges. On les met dans une centrifugeuse. Voilà. Et on ne récolte, en fait, que la paroi des globules rouges. Parce que c'est là où on a beaucoup d'acides gras dans nos parois membranaires. Et puis après, on regarde, on fait les dosages. Et voilà. C'est une prise de sang. Le magnésium, par contre, le dosage est beaucoup plus... Mais l'interrogatoire suffit largement. Alors, les petits points, est-ce que ce sont des légumineuses ? J'avoue que je ne sais pas. S'il y a des gens qui peuvent me répondre. Pour moi, poids cassé, oui. Je ne sais pas. Je me dirais plutôt oui, quand même. Donc, voilà. Maintenant, on va passer, si vous le voulez bien, et si vous n'avez pas d'autres questions, sur le deuxième cas clinique, qui est une personne que je connais bien, puisqu'en fait, il s'agit de l'approche, qui travaille de nuit. Donc, Justine, elle a 29 ans. Elle est ingénieure en centrale nucléaire. Donc, elle est... Vous savez, elle pilote la centrale. Brouh, 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 comme ça. Pardon, il y a des gens... Je crois qu'il y a des gens d'EDF. Aïe, aïe, aïe. Non, je sais bien que ça ne se pilote pas comme ça, quand même. Donc, cette personne est très, 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 très fatiguée. Pourquoi ? Depuis qu'elle travaille en poste. Donc, elle a deux jours de matin, deux jours d'après-midi, trois, quatre jours de nuit. Donc, ça, voilà, ça change tout le temps. Elle a remarqué qu'elle a pris 4 kilos, là, récemment. Donc, ça, ça l'embête beaucoup, parce qu'elle a 29 ans, évidemment, elle fait gaffe à sa ligne. Et elle a remarqué aussi qu'elle est plus frileuse que d'habitude. Donc, voilà, donc, elle remet des grosses vestes, etc. Mais elle dit, mince, je n'étais pas aussi fatiguée que ça. Et elle pense que c'est lié à son travail de nuit. Elle dort plutôt bien. Et donc, elle a été voir son médecin traitant, quand même, pour tout ça. Et parce qu'elle flippe un peu. Et donc, du coup, elle a eu un bilan sanguin. Donc, tous les paramètres sont bons, sauf sa TSH. Sa TSH est un peu limite. C'est-à-dire que pour le médecin, il n'y a pas de problème, puisqu'en fait, sa TSH, elle est entre la norme basse et la norme haute. Donc, lui, il ne lui a dit pas de problème. Mais en fait, sa TSH, elle est plus à la norme haute qu'à la norme basse. Elle n'est pas au milieu. Elle est plutôt vers le haut. Donc, ça, moi, ça m'a alertée. Par contre, elle n'est pas carencée en fer, parce qu'il faut savoir que les manques de fer, et souvent, chez les femmes, on va avoir des manques de fer liés aux menstruations, eh bien, ce manque de fer peut justement générer de la fatigue et plein d'autres soucis. Mais elle, ce n'est pas son cas. Voilà. Donc, elle a juste cette TSH à la limite haute qui m'embête un peu. Le médecin lui a dit que tout allait bien, donc tout va bien. Et moi, je viens et je lui dis, ah, mais non. Alors, Justine. Alors, non, je vous le passe après. Cette slide, j'y reviens. Donc, cette... Bon, non, je vous le dis tout de suite. Oui, c'est ça. Donc, en fait, elle souffre d'un syndrome pas très connu qu'on appelle le picky eating. Et en fait, c'est un trouble du comportement alimentaire. Et donc, c'est une personne qui va être hyper sélective et qui ne mange qu'un seul type d'aliment. Souvent, ce sont des gens qui ne mangent pas de fruits, pas de légumes, etc. Et donc, c'est un comportement, évidemment, c'est un trouble alimentaire qui peut conduire à des carences. C'est un peu la même chose que la néophobie. La néophobie, donc, c'est, vous savez, tout nouvel aliment qu'on donne à un petit enfant, enfin, il ne veut pas goûter. Donc, ça, par contre, c'est quelque chose qu'on retrouve normalement chez les enfants. C'est un comportement normal et qui régresse. Et elle, elle n'a pas du tout régressé puisqu'elle a, à 29 ans, elle est toujours aussi embêtée. Alors, on parle aussi aux États-Unis de l'ARFID, c'est avoidant restrictive food intake, 10 ans. Donc, c'est un désordre qui fait qu'on ne va manger que certains types d'aliments. Donc, elle, elle a vraiment ce gros problème. Et c'est de ça dont elle me parle d'abord parce que ça l'embête beaucoup. Donc, elle est consciente. Elle sait que son alimentation est très déséquilibrée. mais elle a ses phobies alimentaires, ce qui fait qu'elle voudrait pouvoir manger beaucoup plus équilibrée, mais qu'elle n'y arrive pas parce que dès qu'on lui présente un nouvel aliment, mais carrément, moi, je l'ai vue, elle en vomirait. Un jour, je lui avais fait comme ça, une soupe de lentilles. Je ne dis pas. Elle me l'a crachée à la tronche. Elle n'a même pas pu manger. Rien que de voir ça. Bon, c'est vrai qu'une soupe de lentilles, ce n'est pas très ragoûtant, mais vraiment, elle est devenue livide et j'ai cru qu'elle allait vomir dans sa soupe. Donc, ce n'est pas que des mots. C'est vraiment un truc important. Donc, dans son alimentation, elle mange beaucoup de gluten. Alors, pain, pâtes, pommes de terre, grosso modo, McDo assez régulièrement. Beaucoup de féculents. Je vous le disais, des pâtes blanches, du riz blanc, des patates. Elle utilise beaucoup de beurre. Elle est d'origine bretonne, donc forcément, voilà. Un petit peu d'huile d'olive. Elle mange assez peu de légumes, quelques fruits et encore. De la viande à tous les repas ou de la charcuterie, sans parler de la bière. Elle ne mange pas de poisson. Elle n'aime pas ça. Elle ne mange pas les fruits de main. Elle n'a jamais goûté. Elle ne mange pas de sucre. Elle n'aime pas le sucre. Donc, ça, c'est déjà... Voilà. Et elle ne boit que de l'eau et des tisanes. Et même quand elle va chez McDo, elle ne prend pas de soda. Donc, c'est vraiment... C'est un truc incroyable. Et donc, du coup, moi, quand même, quand j'ai eu tout ça, je me suis dit, bon, globalement, cette histoire de TSH un peu à la limite haute, plus qu'on associe à ça à la prise de poids et associé à une plus grande frilosité, moi, immédiatement, je me suis dit thyroïde. Forcément, thyroïde. D'autant plus que son travail de nuit est là. Et on va voir que le travail de nuit a un impact important sur le fonctionnement de la thyroïde. Alors, je me suis dit ça. Et donc, du coup, je me suis dit, bon, est-ce que... Donc, je me dis, bon, ok, frilosité, prise de poids, fatigue, tout ça, on rentre vraiment dans le champ d'une thyroïde. Et est-ce que ça pourrait bien être ça ? Ben, il y a le travail de nuit et il y a cette alimentation très déséquilibrée. Donc, oui, absolument, ça pourrait être... Donc, sa fatigue peut être liée à sa thyroïde qui commence à donner des signes de fatigue, si c'est le cas de le dire. Alors, effectivement, là, je vous ai retrouvé une petite étude, même deux d'ailleurs, où on voit, ce sont donc des études de 2020, 2016 pour celle de droite et 2020 pour celle de gauche, où il y a effectivement des données scientifiques qui impliquent véritablement le travail de nuit dans les dysfonctionnements de la thyroïde. Donc, vous avez cette étude, l'impact du travail par quart et travail de nuit sur la thyroïde. Donc, voilà, et relation entre hormones thyroïdiennes stimulantes et travail de nuit. Et en conclusion, donc, je vous ai mis la conclusion, en conclusion, nous avons constaté que le travail de nuit était associé à une augmentation des niveaux de TSH. Alors, si la TSH augmente, ça veut dire que la thyroïde fonctionne beaucoup moins bien chez les travailleuses dans un hôpital universitaire. Nous pensons que ces résultats peuvent aider à sensibiliser les travailleuses de nuit à la survenue d'une maladie thyroïdienne. Donc, ce sont des gens qu'il va falloir surveiller en particulier. Donc, ce n'est pas juste des mots. Et effectivement, elle, elle est vraiment... Alors, elle a ce travail de nuit, puis elle a ses carences. Or, notre thyroïde, pour fonctionner, elle va avoir besoin de plein de choses. Elle va avoir besoin de vitamines, elle va avoir besoin d'acides aminés, elle va avoir besoin de beaucoup de minéraux, dont en particulier l'iote, qu'on va plutôt retrouver dans les produits de la mer, dans les algues, etc. Ça, elle n'en mange pas du tout. Le sélénium, qu'on va retrouver dans pas mal d'aliments et aussi dans les noix du Brésil. Elle n'a jamais mangé de noix du Brésil. Donc, vous voyez, toutes ces carences, là, ça partait aux fraises, clairement. Alors, justement, je vous fais un petit rappel pour ceux qui ne sont pas, comment dirais-je, complètement au clair, pour ceux qui ne connaissent pas bien la thyroïde. Donc, c'est une glande qu'on a ici à la base du cou. Et d'ailleurs, on le voit des fois chez les gens qui sont un peu hypothyroïdiens. Vous allez avoir un gonflement de la base du cou. C'est pas mon cas. Mais si vous voyez des choses un peu gonflées, là, souvent, c'est lié à la thyroïde parce que, du coup, elle essaye quand même de fournir. Donc, elle a tendance à gonfler. Cette thyroïde, donc, va sécréter les hormones thyroïdiennes, dont le rôle va être de gérer le métabolisme de base. La température, les pulsations cardiaques, le rythme respiratoire, le développement cérébral. Donc, voilà, elle gère tout ça. C'est vraiment un peu le chef d'orchestre. Elle est essentielle. Et cette thyroïde, elle est sous le contrôle d'une petite glande qu'on a ici à la base du cerveau, qu'on appelle l'hypophyse. Donc, l'hypophyse dit à la thyroïde, fabrique des hormones, arrête d'en fabriquer, recommence, etc. Donc, vous voyez un petit peu. Et puis, il y a ce qu'on appelle un rétro contrôle. C'est-à-dire que l'hypophyse est informée. Et donc, tout va se gérer comme ça. C'est extrêmement fin. C'est extrêmement complexe. C'est absolument passionnant. Et donc, grosso modo, ça se passe comment ? Alors, voilà, on fait un petit peu de physiologie. Mais bon, vous avez cette hypophyse qui est vraiment à la base du crâne. On a dans une petite loge osseuse, d'ailleurs, qu'on appelle la celle turcique. Et donc, vous voyez, elle envoie un message qu'on appelle la TSH. Et cette TSH fait que notre thyroïde, elle va fabriquer deux hormones thyroïdiennes. T4, qui est sécrétée à 80-90%. Celle-là, elle n'a pas de rôle effectif. Il va falloir qu'elle soit retransformée. Et T3, qui est l'hormone active. Et donc, pour que ça fonctionne dans notre corps, il va falloir que toute cette T4 soit dans un deuxième temps transformée en T3. J'y reviendrai après. Et donc, vous voyez que lorsque je n'ai pas assez de T3, puisqu'en fait, c'est l'hormone active, c'est T3. Et bien, à ce moment-là, ça, ça va réinformer mon hypophyse. C'est ce qu'on appelle un rétro-contrôle pour dire, là, il n'y en a pas assez. Du coup, la TSH va augmenter. C'est le message qui augmente. C'est-à-dire que si je disais, mettons que ma voix soit la TSH, si je veux que la thyroïde en fabrique, normalement, je vais dire fabrique. Si par contre, il n'y en a pas assez, je fais fabrique. Vous voyez, c'est pour ça que la thyroïde, voilà, c'est une manière de dire les choses. Et si on a trop, je fais, calme-toi. Voilà. Donc, c'est ça la TSH. Et pour faire cette fabrication-là, je vous l'ai mis un peu pêle-mêle. On a besoin de fer. On a besoin de zinc. On a besoin de vitamine A. On a besoin d'iode. On a besoin de thyrosine. Et encore, je ne suis pas tout à fait exhaustive. Mais peu importe. C'est déjà pas mal. Donc, vous voyez, c'est déjà pas mal de choses. Alors, typiquement, la thyrosine, ça, c'est quelque chose qu'on va avoir beaucoup dans la viande, etc. Ce n'est pas très compliqué d'en faire. Mais chez quelqu'un qui va avoir des apports, justement, protéiniques faibles, on ne va pas avoir assez de thyrosine. Et plus encore de félin et de l'anine qui sont précurseurs. Enfin bon, peu importe. Donc, vous voyez que l'iode, c'est pareil. Il faut avoir les apports en iode. Souvent, ils ne sont pas conséquents. Vitamine A, on peut avoir des carences. Et en zinc, toute personne après 60 ans. Ce n'est pas Catherine Crapollet qui le dit. Ce sont les études statistiques qui montrent que toute personne après 60 ans est carencée en zinc. Donc, c'est vraiment étonnant. Alors, revenons à nos moutons. Donc, je vous disais que T3, c'est l'hormone active. T4, donc, va devoir, dans un deuxième temps, être transformé en T3 pour agir. Et donc, ça va se passer ici. Donc, il va y avoir une enzyme de conversion dont je ne vous ai pas mis le nom. C'est la 5 prime d'éiodase. Allez, je vous l'écris au tableau. Oui, passez mon chiffon. Hop là ! Donc, cette 5 prime d'éiodase, 5 prime d'éiodase, c'est cette enzyme qui va donc, pourquoi déioder ? Parce qu'en fait, celle-ci, elle s'appelle T4 parce que dans sa molécule, elle a 4 atomes de diode. Et donc, elle va être transformée en T3, elle va être déiodée, c'est-à-dire qu'on va enlever un atomes de diode. Voilà. Et cette 5 prime d'éiodase, elle a besoin de sélénium. Et les carences en sélénium ne sont pas rares. Pourquoi ? Parce que le sélénium, on va le trouver quand même dans pas mal d'aliments, en particulier dans la noix du Brésil. Mais le sélénium sert à pas mal de choses dans notre organisme et en particulier pour la lutte contre l'inflammation, contre les radicaux libres. Donc, on peut être assez facilement carencé. Si vous voulez avoir, et ça je vous le dis, 100% de vos apports journaliers recommandés en sélénium, il suffit de manger tous les jours 2 noix du Brésil. Et pas plus. Pas 3, pas 4, 2. Pourquoi ? Parce que le sélénium en excès est toxique. Donc, 2 noix, vous avez vos apports journaliers recommandés, il n'y a pas de problème, mais pas plus. Vraiment, 2 noix par jour. Vous savez, c'est ces grosses noix qui sont super bonnes. Et si vous les mâchez bien, en tout cas, chez moi, ça fait ça, elles ont un goût de poulet à force. J'adore. Donc, vous voyez, et ce n'est pas moi qui le dis, vous avez comme ça un rôle de l'iode, du sélénium et d'autres micronutriments dans la fonction et les troubles thyroïdiennes. Donc, il y a plein d'études qui en parlent. En voilà quelques-unes. Voilà, mais je vous en ai mis une, mais j'aurais pu en mettre 15, 20, 50 et il y en a 10 à la pelle. Mais globalement, on a besoin de micronutriments. Et typiquement, pour en revenir à Justine, elle a une alimentation très... Alors, travail de nuit plus alimentation déséquilibrée, forcément, ça va aux fraises. Donc, du coup, là, je lui dis, écoute, il faut vraiment que tu fasses une réforme alimentaire. Il faut vraiment que tu ajoutes des végétaux à ton alimentation. D'abord parce que tu as besoin de fibres, tu as besoin de vitamines et parce que dans ces végétaux, on va retrouver des vitamines. On va retrouver des minéraux, on va retrouver des polyphénols, etc. Donc, ça, tu en as besoin. Il faut que tu diminues quand même ton beurre parce que là, c'est riche en acides gras saturés. Et l'excès d'acides gras saturés est pro-inflammatoires, fait de l'inflammation. Donc, essaye de baisser. Et en augmentant ta part d'huile végétale, par exemple, dans ta cuisine, mets de l'huile d'olive. En plus, elle aime l'huile d'olive. Et puis, quand tu seras capable de manger de la salade, des crudités, parce qu'elle n'en a jamais mangé, tu pourras mettre de l'huile de lin ou de cameline. On ne fait jamais, jamais cuire ou même chauffer une huile riche en oméga 3 parce que les oméga 3 sont très fragiles. Ils vont être altérés et ça va donner des composites toxiques. Donc, c'est toujours cru et froid. Remplace tes céréales raffinées par des céréales complètes ou semi-complètes bio. Pourquoi ? Parce que dans l'enveloppe du son, on va avoir ces vitamines du groupe B. On va avoir plein d'éléments qui vont être nécessaires pour toi. Essaye d'augmenter ta part de poisson. Donc là, bof. Et limite, limite ton recours à la junk food. Il ne faut pas, voilà. Mais là, bon, ce n'est pas gagné. Et je lui ai fait une complémentation, là, carabinée, parce que là, il fallait vraiment remonter les niveaux. Donc, je lui ai donné un complexe adapté pour la thyroïde. Donc, il y a plein de labos qui en proposent. Voilà, donc dans lequel il y a du zinc, du sélénium, des vitamines du groupe B, du bétacarotène, de la thyrosine. Donc, tout ça vraiment pour aider au fonctionnement de sa thyroïde. Des oméga 3, puisque là, elle n'a pas assez d'apport de poisson. Il ne faut pas qu'elle soit carencée en oméga 3. Et vu qu'elle mange énormément de cochonneries, je me suis dit, bon, il faut mettre un petit peu de capsules de poisson. Mais ça, elle veut bien les prendre. Du magnésium, parce que c'est utile contre la fatigue. Et je lui ai donné une plante ayurvédique qu'on appelle l'ashwagandha, ou en latin, vitania somnifera, qui est une plante qui a montré qu'elle était capable d'augmenter la production d'hormones thyroïdiennes. Et d'ailleurs, une des rares, je crois qu'elle n'a pas beaucoup de contre-indications. Cette plante, elle en a deux. La grossesse, mais toutes les plantes sont contre-indiquées pour la grossesse, donc jusque-là, ce n'est pas grave. Et l'hyperthyroïdie, parce que justement, elle relance le fonctionnement thyroïdien. Et des études le montrent. Donc, vous voyez, efficacité, sécurité de l'extrait de racines d'ashwagandha chez des patients hypothyroïdiens. Donc, ça, c'est une étude tout à fait nickel. Je ne sais plus de quand elle date. Et vous voyez, c'est une étude avec des Indiens, mais parce que c'est une plante ayurvédique. Je crois que c'est la plante la plus importante de la médecine ayurvédique. Et vous voyez, le traitement par l'ashwagandha peut être bénéfique pour normaliser les indices thyroïdiens chez les patients hypothyroïdiens subcliniques. Donc, vous voyez que c'est une étude, est-ce que j'ai la date de 2000 ? Je n'arrive pas à lire. Bon, peu importe. Mais en tout cas, voilà, c'est cité et ça, je le savais. Donc, ça, c'est intéressant. Alors, parfois, je vous le dis, ce qui peut être intéressant aussi pour les hypothyroïdies, mais là, ce n'est pas du tout son cas, c'est de voir s'il n'y a pas trop d'apport alimentaire dans ce qu'on appelle les aliments goitrogènes, c'est-à-dire qu'ils vont favoriser l'hypothyroïdie. Je pense en particulier au chou, le chou cru, pas le chou cuit, mais le chou cru, si on en mange tous les jours. Et j'ai déjà vu des cas comme ça chez des gens qui adorent le chou cru. Eh bien, en manger tous les jours, il y a des composés qui vont ralentir le fonctionnement de la thyroïdie. Comme quoi, il faut toujours être très modéré en tout. C'est important. Alors, je l'ai revue deux mois plus tard. Eh bien, elle va beaucoup mieux. D'abord, elle a un sommeil qu'elle trouve beaucoup plus récupérateur. Elle se sent nettement moins fatiguée. Elle a perdu ses deux kilos. Elle était contente. Elle a dit, j'ai déjà perdu deux kilos, mais il reste encore deux. Et puis surtout, là, elle s'est rendue compte qu'il y a eu plein d'événements, mais c'est parce qu'elle était prête, sans doute aussi. Elle a réalisé que ses phobies alimentaires, ça lui pourrissait sa vie. D'abord, elle se rend compte qu'elle prend des risques pour sa santé. Maintenant et dans le futur, bien sûr, parce qu'elle est encore jeune. Et puis surtout, elle en a marre. Elle en a marre d'être la fille difficile. Quand elle est invitée, vous savez, même au boulot, quand on lui propose des trucs froids, elle ne peut pas. Enfin bref, ça lui pourrit sa vie, ça lui pourrit ses relations sociales, ça lui pourrit tout. Et donc là, elle en a ras-le-bol. Et donc, elle a pris rendez-vous avec un hypnothérapeute qui, grâce à des séances, l'aide à lui réintroduire des nouveaux aliments. Et c'est vrai que ça fonctionne. C'est-à-dire qu'elle a plus cette phobie. Elle goûte et puis après, elle avise. J'aime, j'aime pas, mais au moins, ça lui permet de goûter. Parce que jusque-là, elle ne pouvait pas goûter. Donc, ce n'était pas un petit problème. Et puis voilà. Alors, je vais regarder parce qu'il y a eu pas mal de choses. Alors, merci Marie-Stalla pour les petits pois. Donc, il y a eu pas mal. Je suis désolée. Est-ce que la chute de cheveux quotidien en grande fatigue peut avoir un lien avec la fatigue ? Bah oui. Oui, oui, parce que. Alors, là encore, la perte de cheveux, il peut y avoir plusieurs causes. Et vous savez combien j'aime être causaliste. C'est retrouver la cause de la cause de la cause. Alors, ça peut être des carences en fer. Il peut y avoir des problèmes, justement, d'hypothéroïnie. Il peut y avoir des carences en zinc. Enfin, il peut y avoir plein, 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 plein de trucs. Donc là, effectivement, toutes ces carences, fer et autres, ça génère de la fatigue. Donc, ce n'est pas la fatigue qui va générer la chute de cheveux. Mais ça fait partie des choses qui sont possibles. Absolument. Après, moi, ce que je vous conseille, c'est quand même d'aller consulter, si c'est à ce point-là, déjà le médecin, c'est important. Puis, ensuite, d'aller voir un naturopathe pour essayer de trouver le... de répondre à la problématique, de savoir ce qui se passe. Voilà. Je crois que c'est bon. C'est bon. Bon. Des questions, n'hésitez pas à profiter. Usez et abusez de moi. Je vais boire un petit coup pendant que vos questions arrivent, si vous avez d'autres questions. Et puis, nous allons voir le troisième cas, Corinne, épuisement général. Et on va voir qu'elle était en burn-out, cette dame. Donc, voilà. Ah, ben voilà, la personne qui me... Ben oui, voilà, c'est ça. Et ce qui est important, c'est toujours de trouver la cause de la cause de la cause. Je disais ça encore aujourd'hui en consultation. Je disais, mais c'est incroyable parce que quand on trouve la cause de la cause de la cause, ce n'est pas toujours facile, on appuie sur le bouton et hop, le corps se remet en ordre de bataille. Mais ce n'est pas toujours facile de trouver la cause de la cause de la cause. C'est parfois très compliqué parce que justement, il y a plein de choses qui rentrent. Bon, ben là, c'est des cas un peu simples que j'ai donnés, mais des fois, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Et effectivement, parfois, ça peut être très complexe de trouver la cause de la cause de la cause. Donc, on essaye de trouver ce qu'il y a de plus probable. On fait un essai sur un mois, deux mois. Et puis, si ça ne marche pas, si la personne n'est pas améliorée, c'est que ce n'est pas le bon bouton. Donc, on change de bouton, tout simplement. Voilà. On va passer au troisième cas. Je répondrai à vos questions quand elles me parviendront parce qu'effectivement, il y a du décalage. Donc, troisième cas, c'est Corinne qui vient pour un épuisement général. Donc, elle a 49 ans. Elle travaille dans le médical. Elle est infirmière. Elle travaille deux jours. Donc, elle n'est pas... Ce n'est pas quelqu'un qui travaille la nuit ou de poste. Elle est très, 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 très fatiguée. Mais alors là, elle est vraiment sur les reculs. Elle n'arrive plus à dormir correctement. Elle a des cauchemars. Elle a des réveils nocturnes. Donc, c'est vrai, c'est lourd. Elle a beaucoup de mal à s'endormir. Elle cogite tout le temps. Elle est très, très anxieuse. Elle vient de se séparer de son conjoint. En plus, c'est très conflictuel. Et elle me dit, mais heureusement, on ne partageait pas d'enfants. Voilà. Et elle n'a pas de problèmes intestinaux. Et elle digère plutôt pas mal. Alors, je lui ai demandé un petit peu, bien sûr, comme toujours, comment elle mange. Donc, elle dit qu'elle ne prend pas de petit déjeuner parce que le matin, elle n'a pas faim. Bon, je lui ai dit, écoutez, oui, si vous n'avez pas faim, c'est bien. Par contre, le midi, elle ingurgite parce qu'elle n'a pas le temps. C'est dans le médical. Moi, je me rappelle. Donc, c'est un petit déjeuner qu'on ingurgite plus qu'on mange sur le pouce, dérangé, etc. Ce n'est vraiment pas les conditions idéales. Et le soir, c'est plutôt un dîner léger. Souvent, elle mange du fromage, de la charcuterie. Elle dit qu'elle picore dans le frigo. Elle a même des fringales, surtout en fin de journée. Voilà. Elle boit beaucoup d'eau et beaucoup de café. Elle boit au moins cinq tasses par jour. Donc, ce n'est quand même pas rien. Et enfin, elle le ressent, et c'est ce qui l'a fait venir me consulter, le besoin de plus en plus d'avoir un petit verre d'alcool le soir en rentrant du boulot. Et ça, ça lui fait super peur parce qu'elle ne veut pas tomber dans l'alcoolisme. Et elle sent qu'elle en a de plus en plus besoin, etc. Donc, je la rassure tout de suite sur cette histoire d'alcool. C'est qu'effectivement, souvent, quand on est un peu en manque de dopamine, on peut avoir ce besoin d'alcool. Parce qu'en fait, l'effet d'alcool va mimer les effets de la dopamine et avoir un côté comme ça, calmant. Mais voilà, donc, elle ne veut pas tomber là-dedans. Et je lui dis, ne vous inquiétez pas, on va faire en sorte que... Alors, elle ne fait pas de sport, elle galope toute la journée. Puis, de toute façon, vu son état de fatigue, elle ne pourrait pas. Elle vit seule avec son chat. Elle est harcelée par son ex. Alors, ça, c'était vraiment... Elle m'a parlé de pervers narcissique. Donc, vous voyez un petit peu les problématiques. Elle vit repliée sur elle-même. Elle a peu d'amis. Et au travail, l'ambiance est épouvantable. Depuis l'arrivée d'un nouveau cadre, visiblement, il est brutal. Il n'y en a rien à cirer. Et donc, plusieurs de ses collègues, quand même, sont en arrêt de travail. Mais alors, ça, c'est un truc qu'on voit beaucoup, beaucoup maintenant au milieu médical. Et quand je lui demande si elle a vu le médecin, parce que c'était quand même un tableau un peu effrayant, elle me dit que non, elle ne veut pas. Parce qu'elle sait qu'il va l'arrêter, qu'elle va lui donner des médocs. Et ça, elle ne veut pas. Donc, du coup, je lui dis, la première chose, d'aller parler de ça. Alors, il y a des questions entre-temps qui sont arrivées. Donc, voilà. Alors, des causes très difficiles à traiter, comme le stress et l'anxiété, malgré beaucoup de tentatives de divorce. Alors, diverses, pardon, de divorce. Alors, les problèmes d'anxiété, c'est toujours très complexe. Parce que l'anxiété, elle peut avoir toujours pareil, la cause de la cause de la cause. Et ça peut être, en fait, aussi des certaines mémoires émotionnelles enfouies. Enfouies, pas enfouies, mais enfouies. C'est-à-dire des choses qu'on a oubliées, mais qui sont là et qui... Voilà. Quand on a de l'anxiété, il faut vraiment s'en préoccuper. Il ne faut pas fuir, parce que ça nous renseigne là-dessus. Mais ça peut être très, très compliqué. Et c'est vrai que, voilà, là, il faut aller voir, il faut aller travailler. Ça peut prendre du temps. Mais on peut s'en sortir. Bellissima Ange qui dit, en ménopause, je suis très fatiguée. Je prends des compléments alimentaires, vitamines, etc. Soit, je ne serai rien ni fait. Bilan sanguin normal. Ben oui, mais c'est normal. D'abord, la ménopause, c'est un tsunami dans le corps. Parce qu'il y a une fin de la production des hormones, des oestrogènes en particulier. Or, énormément de nos cellules, et ça, on ne sait pas, vont avoir ce qu'on appelle des récepteurs aux oestrogènes. C'est-à-dire que l'oestrogène, il vient se mettre sur son récepteur et ça va informer le corps. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'on va être plus déprimé. Parce que dans le cerveau, on a des récepteurs aux oestrogènes. On va prendre du poids. Enfin, il y a plein de choses. Et effectivement, la ménopause, ça peut être un moment particulièrement fatigué. Ce que j'ai envie de vous dire, c'est que peut-être, peut-être, ben parfois, on peut prendre des vitamines, mais ça peut être pas suffisamment dosé. Ça, ça peut être une des raisons. Ça peut être aussi que vous n'êtes pas sur la cause de la cause de la cause. Donc, quelle est l'origine de cette fatigue ? C'est peut-être pas nécessairement lié à la ménopause vraiment, mais à d'autres paramètres. La ménopause étant un truc... Ce qui se passe aussi, c'est que parfois, avec la ménopause, on a des bouffées de chaleur. Alors là, on ne dort pas bien. Donc voilà, il y a plein de paramètres à voir. Moi, je vous inviterais donc à consulter un naturopathe et vraiment de faire habileur avec lui, parce que ça peut vous faire gagner du temps. Et puis, ça peut vous faire aussi gagner finalement de l'argent, parce que quand on achète beaucoup de compléments, des fois, moi, je vois ça, les gens prennent plein de choses et en fait, ce n'est pas du tout synergique, ça ne sert à rien. Donc voilà. Ben voilà, pour Karine aussi, la pré-ménopause, oui, ça peut. Mais là encore, il faut aller voir quelles sont les raisons de cette fatigue. Il n'y a peut-être pas que la ménopause, même si ça aggrave le phénomène. Alors revenons maintenant, si vous le voulez bien, à nos moutons. Et donc, on va avoir Karine. Donc la première chose que j'ai faite, c'est de lui dire, allez voir votre médecin. Deux objectifs. Premièrement, vu son état de fatigue, je m'étais dit, il ne faudrait pas qu'on passe à côté d'une saloperie. Parce que ce genre de fatigue, ce genre de stress, on peut être sur des problématiques beaucoup plus graves. Des cancers, des maladies auto-immunes, etc. Donc je lui ai dit, allez, vous allez voir le médecin, puis vous revenez me voir après. Bon, elle n'était pas très contente. Mais elle y est allée quand même. Donc finalement, il l'a arrêtée pour 15 jours d'entrée de jeu. Et il lui a dit qu'elle était en pré-burnout. Bon, pour moi, elle était en burn-out. Et donc, il lui a demandé aussi, donc ça c'est le médecin qui lui a dit, d'aller voir une psychologue. Donc il lui a recommandé un psychologue. Donc justement, pour aider à comprendre le burn-out et essayer de l'aider à s'en sentir. Et puis, il lui a prescrit des anxiolytiques, puisqu'elle était très, très anxieuse. Et qu'elle a refusé parce qu'elle ne veut pas prendre de médicaments. Elle a vu assez de patients, puisqu'elle est infirmière, prendre ce type de médicaments et elle ne veut pas. Alors, du coup, là, je vous rappelle, elle a cet ex qui l'embête. Au niveau alimentaire, ce n'est pas top du tout. Le petit déjeuner, elle ne l'en prend pas. Le midi, elle mange sur le pouce, n'importe quoi. Et le soir, c'est pareil. Et elle a ses fringales le soir. Donc du coup, ça fait quand même pas mal de choses. Donc, on est resté plus d'une heure sur la cause émotionnelle. Je suis plutôt allée là-dessus. Alors là, c'était vraiment d'abord parce qu'elle avait besoin d'en parler. Elle a pleuré, pleuré, pleuré. Voilà, parce qu'elle avait besoin de se livrer, de se délivrer aussi. En plus, moi, évidemment, ayant été dans le milieu médical, je comprenais parfaitement. Donc, elle m'en raconte. Donc, elle n'a jamais aimé son boulot. Les conditions de travail se sont beaucoup dégradées. Je suis ravie d'être partie, moi aussi. Et puis, elle me dit aussi que quand elle était jeune, elle était plutôt artiste. Donc, elle aimait chanter, elle aimait faire du piano, tout ça, tout ça. Et puis, elle a vécu avec cette personne toxique pendant plus de dix ans qui l'a complètement bousillée. Et puis, elle a même été à la police faire une main courante parce que vraiment, ça allait loin. Donc, du coup, elle m'a raconté tout ça. Ça a pris beaucoup de temps parce qu'elle avait besoin vraiment de raconter tout ça. Et puis, c'est aussi pour ça que mes consultations, enfin, les consultations souvent sont assez longues parce que ça laisse le temps aux gens d'exprimer parce que sinon, on ne peut pas s'exprimer jamais. Vous allez voir le médecin dix minutes, le psy, c'est pareil. Et puis, il vous fait aller sur des chemins où vous n'avez pas forcément... Enfin, bref. Donc, voilà. Donc, je lui ai dit déjà de garder son jeûne intermittent. Et puis maintenant, je lui ai dit maintenant que vous êtes en arrêt et j'avoue que j'ai apprécié de pouvoir profiter de cette aubaine-là parce que je pense que pour elle, c'était une aubaine. Donc, je lui ai dit maintenant, vous allez prendre vos repas en conscience. C'est-à-dire, vous allez vous mettre devant votre assiette sans distraction et vous allez bien mastiquer pour justement favoriser d'abord une bonne digestion et puis aussi pour réapprendre tout ça. Vous défaire de tout ce que vous avez subi pendant toutes ces années de travail. Je lui ai dit bien sûr d'éviter les sucres rapides et les boissons alcoolisées. Mais ça, l'alcool, elle a arrêté d'entrer de jeu. Augmenter sa part de fibres et de végétaux, ça, c'est des recommandations habituelles. Et puis surtout, je lui ai dit arrêtez complètement votre café. Alors, elle m'a dit « Ah oui, mais non, mais moi, je ne peux pas. » Alors, je lui ai dit « Ok, d'accord. » Donc, dans ce cas-là, vous n'allez prendre que un ou deux cafés maximum le matin et après, c'est fini. Pourquoi c'est important ? Et là, je vais revenir là-dessus parce qu'il me semble que c'est très, très important, surtout pour les buveurs de café, dont je fais partie. Il ne faut pas… On ne va pas raconter d'histoire. Moi, j'adore le café, mais je me limite aussi. Alors, certains vous diront « Le café, ce n'est pas bon du tout. » Alors, ce n'est pas aussi clair que ça, puisqu'il y a des études qui montrent que jusqu'à deux tasses de café, on va plutôt avoir les effets bénéfiques du café. Alors, bien sûr, il faut qu'il soit bio. S'il est décaféiné, il va falloir éviter qu'il soit décaféiné au solvant, mais décaféiné à l'eau, etc. Bon, d'accord. Mais, ce sera intéressant parce que vous allez avoir des tannins, des polyphénols qui vont avoir un rôle antioxydant. Donc, ça, c'est intéressant. Mais au-delà de deux tasses, c'est toxique. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le café, c'est un excitant. D'accord ? Avec sa caféine. Et donc, il va faire sécréter par nos surrénales, qui sont des petites glandes qu'on a au-dessus de nos reins, les hormones du stress, qui sont en particulier l'adrénaline et le cortisone. Et surtout l'adrénaline. C'est le petit coup de boost. Vous savez ce petit coup de boost qu'on ressent ? C'est l'adrénaline. Super. Sauf que du coup, comme ça, c'est l'hormone du stress, ça va faire la réaction du stress. C'est-à-dire que, imaginons ma petite cellule musculaire, en particulier les cellules musculaires. Eh bien, c'est l'adrénaline qui fait ça. C'est un classique. Il va faire rentrer le calcium dans la cellule pour qu'elle soit prête à se contracter. Quand vous êtes en stress, vous voulez courir ou vous combattre. Pour ça, il faut avoir des muscles prêts à combattre. Donc, il doit être prêt à se contracter. Et donc, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, le calcium rentre dans mon muscle et, de façon automatique, ça fait sortir le magnésium. Le magnésium, qui est très important pour l'énergie, etc., à ce moment-là, va se retrouver dans la circulation sanguine et il va se retrouver filtré par les rats. Et il va se retrouver, alors je ne sais pas dessiner des toilettes, imaginons que c'est la toilette. Il va partir dans les toilettes. Ce qui fait que, du coup, surtout si on en boit beaucoup, imaginez, on fait ça peut-être 8 fois dans la journée. Du coup, on va se retrouver avec une baisse de mon taux de magnésium. Et comme j'ai une baisse de mon taux de magnésium, je vais être beaucoup plus sensible au stress. D'accord ? Et si je reprends du café, alors là, c'est classique. Alors ça, c'est le premier point. Et le deuxième point dans l'excès de café, c'est que le café va empêcher, en fait, l'absorption par l'organisme des vitamines du groupe B. Alors quand on boit un ou deux cafés par jour, ce n'est pas gênant. En revanche, quand on est bien au-delà, on va se retrouver carencé en magnésium et en vitamines du groupe B. Or, ça, ça participe à l'énergie. Vous comprenez ? Donc, c'est plein de choses. C'est pour ça que dans les cas de burn-out, très, très, très souvent, on a des abus de caféine. Et que ça, c'est vraiment... C'est pour ça qu'au début, j'avais essayé de lui dire arrêtez le café parce que c'est vraiment important. Là, elle ne voulait pas. Donc, évidemment que je vais lui donner des magnésium. Évidemment, je vais lui donner des vitamines du groupe B. Mais si elle continue d'en boire autant, ça va être un petit peu piqûre sur une jambe de bois. Parce que les compléments alimentaires... Alors, j'ai vu ça passer dans la conversation. On me dit que ça aide beaucoup. Oui, mais si vous ne faites pas les réformes nécessaires, ça, c'est une piqûre sur une jambe de bois. Ça ne résout pas le problème. Ça va aider, je ne dis pas le contraire, mais ça ne résout pas le problème. Si vraiment on veut être causaliste, il faut d'abord s'occuper du problème. Donc, voilà. Donc, je lui dis, baissez votre café. Je reprends donc mon propos. Alors, Lisa, non, ce n'est pas la même chose tout à fait pour le thé. Parce qu'il y a certains thés qui contiennent très, très peu de théine. Je favorise plutôt le thé vert. Et on n'a pas cette problématique de façon aussi aiguë. Par contre, le café... Puis, ça dépend comment il est fait. Vous avez des cafés qui peuvent être très, 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 très dosés en café. Donc, voilà. Alors, on a beaucoup parlé avec Corinne. Mais déjà, elle en avait gros sur la patate. Donc, on a pris du temps. Puis, en plus, elle était super sympa. Donc, c'était bien. Et en fait, on a beaucoup parlé de son travail. D'autant plus que moi, j'avais cette expérience. C'était facile de pouvoir échanger avec elle. Et c'est vrai qu'elle s'est rendue compte, en fait. Et c'était... En fait, tout son problème de burn-out, il était lié à quoi ? C'est que... Et très, très souvent, on est ça. C'est qu'elle n'aimait pas particulièrement son job. Mais elle l'a fait bien comme il faut. Et surtout, avec ce changement de cadre, et vous savez, tous les changements dans le milieu médical, elle s'est retrouvée complètement déstabilisée. parce qu'elle n'était plus en accord dans le métier qu'elle exerçait avec ses valeurs personnelles. Et très, très souvent, les burn-out arrivent comme ça. C'est-à-dire que les valeurs qui sont dans l'entreprise, les valeurs du service, etc., ne sont plus nos valeurs. Il n'y a plus d'adéquation. Et pourquoi on aime un boulot ? Qu'est-ce qui fait qu'on aime un boulot ? C'est aussi parce que ça correspond à nos valeurs profondes. Là, moi, en tant que naturel, moi, je kiffe grave. Je suis parfaitement en accord avec ce que je suis profondément. Dans ce que je fais là, ce soir, vous devez le ressentir, vous devez le voir. Je suis tout à fait alignée. Je suis tout à fait en accord avec moi-même. Donc là, je ne suis pas prêt à faire un burn-out. En revanche, lorsqu'on est comme ça déstabilisé, en plus, le cadre, etc., il y a un moment donné où le cerveau, il fait squeak. Et donc, finalement, ce qui est assez amusant, c'est qu'elle ne voulait pas s'arrêter. Elle ne voulait pas s'arrêter parce qu'elle ne voulait pas montrer qu'elle était fatiguée à ses collègues. Elle voulait tenir, tenir, tenir. C'était aussi l'ambiance de travail. Vous voyez, on s'observe, etc. Moi, je connais bien ça dans le médicat. Les petites cochonneries, les petites vacheries entre nanas, etc. Et elle voulait tenir coûte que coûte, ne pas montrer qu'elle n'en pouvait plus. Il fallait vraiment montrer qu'on était fort. Et du coup, là, comme elle est en arrêt de travail, elle n'a plus du tout envie de reprendre son boulot. Et là, elle se rend compte qu'elle ne veut plus y retourner. Donc, ses arrêts sont prolongés grâce à son médecin. Donc, ça, c'est super. Et donc, elle voit justement un psychiatre. Donc, elle a rajouté un psychiatre et un coach de vie. Et là, elle est en train de faire le tri dans sa tête. Donc, je vous ai mis cette petite... Faire du tri dans sa vie, désencombrosser la tête. Eh bien, c'est exactement ça. On fait du tri dans sa vie. On vire les gens toxiques. Allez, dégage, dégage, dégage. On vire ce boulot toxique pour faire des choses qui nous font vibrer, qui nous font qu'on se sent heureux le matin. C'est « Oh ouais, allez, là, ce soir, je vais faire un live pour l'école de santé naturelle. » C'est cool. Eh bien, c'est exactement ça. Vous voyez, ce matin, je me suis réveillée après une mauvaise nuit parce que j'ai mal dormi. Non pas à cause du live, d'ailleurs. Je ne sais pas pourquoi j'ai mal dormi, mais peu importe. Et j'étais contente. Et je me suis... J'attendais ce soir avec une certaine impatience parce que justement, là, je suis parfaitement à ma place. Et voilà. Et c'est ça qu'il faut avoir dans nos vies. Et du coup, ça va avoir des effets, d'abord sur notre bien-être, moins de stress, etc. Ça va donc avoir des effets sur le poids en général. Ça peut même aider à perdre du poids parce qu'on va moins manger. Typiquement, cette personne-là, vous allez voir la suite, mais elle ne va pas tomber dans l'alcoolisme parce qu'elle va faire des choses qui lui plaisent. Donc, du coup, à partir de là, elle rentre au boulot. Du boulot, elle est bien. Elle n'a pas besoin de son petit verre d'alcool pour se sentir bien et pour déstresser. En plus, j'ai fait ce qu'il fallait pour qu'elle ait assez de magnésium, etc. Vous voyez ? Donc, il y a plein de choses qu'il est possible de faire. Alors, je vais donner ce qu'on appelle un complexe multiminéro-vitaminique. Donc là, je lui ai mis un truc bien complet. Des oméga-3, du magnésium. Alors là, on a été au-dessus des 600 mg que je vous parlais. J'ai acheté un 900 chez cette personne parce qu'elle en avait vraiment, vraiment besoin. Et puis, je lui ai mis de l'ashwagandha. Alors, pas du tout pour sa thyroïde parce qu'elle n'était pas là. Mais l'ashwagandha, en dehors d'une plante qui favorise le fonctionnement des hormones thyroïdiennes, c'est ce qu'on appelle une plante adaptogène. Elle va favoriser le sommeil. C'est une plante qui va être antidépressive et anxiolytique. Elle qui ne voulait pas prendre, effectivement, de médicaments, là, elle a accepté ça. Et je lui ai rajouté, donc ça, c'était plutôt le soir, une autre plante adaptogène qui est l'héletérocoque pour favoriser le retour de l'énergie. Et on lui disait, bon, ce n'est pas parce que vous avez de l'énergie qu'il faut tout griller. Il faut y aller mollo quand même. Mais voilà. Donc, je lui ai fait un petit peu ce protocole. Voilà. Et je ne l'ai pas revu. Je ne l'ai pas revu. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe ? Etc. Et six mois plus tard, j'ai eu de ces nouvelles. Donc, elle n'est pas revenue parce qu'en fait, elle s'est, j'allais dire, elle s'est barrée en province, pardon. Elle est partie vivre en province. Donc, elle a quitté la région parisienne. Elle va, mais carrément mieux. Enfin, ce n'était plus la même personne. Donc, elle a repris son activité professionnelle. Mais elle travaille désormais. Elle a trouvé un petit poste dans une librairie. Elle a été arrêtée quand même plus de trois mois. Donc, elle m'a dit que la reste, elle lui avait fait un bien fou. Elle en avait vraiment besoin. Elle a repris, elle reprend des cours de piano et de chant. Et là, elle est en train de travailler sur la mise au point d'une profession. Donc, elle se fait aider d'une coach de vie. Elle ne sait pas très bien encore, mais en tout cas, elle veut vraiment aller dans le milieu artistique parce que c'est ça qui l'a fait vibrer. Donc, je lui dis, c'est génial. Et elle va courir. Donc, elle fait de la course à pied aussi deux fois par semaine. Donc, elle a tout remis. Elle était plus fatiguée. Donc, elle a continué mon protocole. Donc, je lui dis, là, de continuer encore un bon moment. Parce que quand on fait un burn-out, alors là, je peux vous le dire, on met des années à s'en remettre. Donc, la complémentation, il faut la garder quand même pas mal de temps. Pas l'arrêter trop tôt. Vous avez des gens qui disent, « Ah, ça va bien, alors j'arrête. » Non, 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 t'arrêtes pas. « Ah, tu continues encore un bon moment. » Parce que voilà, il faut remplir les niveaux. Et ça, ça prend un petit peu de temps. Voilà. Mais c'était une très belle surprise quand elle m'a appelée. Et puis voilà. Voilà. Donc, c'était, j'étais super contente là d'avoir pu l'aider. Voilà. Ben, j'ai pratiquement fini mon propos. Alors maintenant, je vais me concentrer un peu sur les questions. Virginie qui dit, « J'ai l'impression de me voir dans le portrait de Corinne à quelques détails près. » Ben, on est plein comme ça. On en est plein. On est plein à être comme ça. D'accord. Isabelle qui dit, « Que penser du jeûne intermittent ou les cures de jeûne pour retrouver de l'énergie ? » Alors, le jeûne intermittent, il est intéressant, pas nécessairement pour retrouver de l'énergie. Ça va plutôt pour travailler sur les problèmes de glycémie, etc. Mais ça peut être tout à fait intéressant, effectivement. Le jeûne, alors les jeûnes longs, c'est un autre débat. Ça va vous faire du bien le temps du jeûne. Pourquoi est-ce qu'on va avoir plus d'énergie quand on jeûne ? Ben, pour la simple et bonne raison que, si vous voulez, l'appareil digestif, pour la plupart des gens, si je vous dis à quoi ça sert de digérer, ben, vous allez me dire, il sert à digérer, à découper mes aliments pour être absorbé. Ça, c'est le truc, oui. Oui, mais il a un deuxième rôle sur ce système digestif, c'est protéger notre organisme des envahisseurs, des méchants. Hein, les méchants. Et donc, on a le système immunitaire qui est aux aguets. Alors, quand on ne mange plus, ben, du coup, le système immunitaire, il n'a plus besoin d'être aux aguets vu qu'on ne mange plus. Et donc, il va aller s'occuper du reste, etc. Et du coup, on est vachement moins fatigué. Il y a beaucoup moins de fatigue. Donc, c'est une des raisons, je ne dis pas la seule, une des raisons pour lesquelles le jeûne défatigue beaucoup. Voilà. Et puis, comme dit, effectivement, celle qui m'accompagne ou cette personne qui m'accompagne, il faut vraiment faire attention à la cause de la fatigue. Le CBD, ça, par contre, je ne connais pas. Donc, voilà. Alors, maintenant que nous avons parlé tout ça, puis s'il y a d'autres questions, bien sûr, Alisa qui dit, trois mois pour retrouver l'énergie, c'est super pour elle, mais quand cela prend plus longtemps, comment s'en sortir ? Ben, voilà. Alors, moi, si vraiment vous avez du mal à vous en sortir, moi, je vous conseille de prendre une consultation avec un naturopathe bien formé parce que, ben, voilà, parce que, il faut voir, il y a plein de paramètres. Je vous ai dit, c'est des cas plutôt simples, mais il faut voir pourquoi le burn-out, etc. Il y a peut-être d'autres choses. Est-ce qu'il n'y a pas des problèmes de thyroïde ? Il y a des problèmes de carence ? Il peut y avoir plein de paramètres, donc ce n'est pas aussi simple que ça. Le manu...